Les fidèles tipeurs, dites leur nom avec honneur ! La seule catégorie de speedrun que je fais, voilà ! Et là aujourd'hui, on va prendre un peu plus le temps, tranquillement, de discuter du jeu, tout ça. Parce que vous savez, moi j'aime bien un petit peu discuter aussi du genre lui-même, de mon ressenti au niveau que ce soit du gameplay, de l'ambiance, tout ça. Avoir un petit aperçu aussi de tout ça, savoir aussi ce que vous, vous en pensez également. Et bien là on aura le temps, là c'est une run où clairement on a le temps, on se pose, vous pouvez regarder ça tranquillement. Vous pouvez écouter ça dans votre coin, faire un autre truc à côté, voilà, c'est ça qui est bien avec les speedruns commentés. C'est que vous consommez ça de la manière que vous voulez et je trouve ça vraiment très cool. Donc dans tous les cas, aujourd'hui, on a une run très très sympathique de l'ami Majora, qu'on embrasse bien sûr. Et ça va être une run all bosses, je sais que vous adorez ça, et en glitchless. Alors là c'est vraiment deux composantes vraiment idéales que vous adorez et qui sont là pour vous faire passer un très bon moment, une très bonne journée, une après-midi, voilà, une soirée, que sais-je encore. Allez, dans tous les cas, et bien on va se lancer tout de suite, parce qu'on aura largement le temps de toute façon de discuter tout au long de cette run, que je trouve vraiment très cool parce que, bah, il y a des choses qui, tu vois, il y a des petites choses qui vont pas, et en même temps, bah tu passes un super moment et tu t'éclates quoi, du début à la fin. Non, c'est juste trop génial ! Allez, c'est parti ! On attaque la run, maintenant ! Et bien voilà, c'est donc un speedrun de Majora, évidemment Majora Jenkins, qu'on connaît sur Twitch, qui date de juin 2021, donc oui, ça doit être déjà presque un an, en 1h35min48s in-game time. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses, mais en à peu près, un petit peu plus d'une heure et demie, et bien on termine le jeu en all bosses, c'est juste fou, voilà. Et donc il a pris la classe vétéran de guerre, c'est un peu la classe, c'est la classe en fait qu'on prend tout le temps quand on fait du speedrun sur Bloodborne, c'est la classe en fait où t'as des stats très élevées en force et en, j'allais dire en dextérité, mais non ! Sur Bloodborne, c'est de la compétence ! Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, ils ont pas gardé le terme dextérité, c'est très bizarre, il n'y a que sur ce jeu, je crois que ça s'appelle dextérité, bon, ma foi, et du coup, enfin que ça s'appelle compétence, pardon, du coup, et en tout cas, et bien, on attaque tout de suite, alors je vais juste me couper le son parce que finalement, voilà, j'ai mis mon son un petit peu fort, et bah écoutez, c'est tranquille, c'est le début du jeu, on arrive dans Yarnam, on se réveille là à la clinique de Yosefka, et puis, de toute façon, bah on nous a fait une petite transfusion, un petit truc, allez, c'est vrai que Bloodborne, c'est ce jeu où, finalement, tout le lore tient au fait que, bah tiens, un truc s'est échoué sur la plage, venez, c'est une petite transfuse, les gars, ça me paraît être une bonne idée, et puis forcément, bah après c'est le bordel, quoi. Donc, on ramasse des cocktails Molotov sur le chemin, des fioles, on fait son petit truc, et on va allumer la lanterne pour aller directement au rêve du chasseur, pour récupérer des armes, puisque pour l'instant, on n'a pas d'armes, et ouais, on commence le jeu, sans armes, sans rien, sans pistolet, sans armes principales surtout, c'est le plus important, donc, bah c'est un petit peu délicat, quoi. Alors on pourrait se laisser mourir à un endroit, mais non, en fait, parce qu'on n'a pas le temps, bon, on n'a pas le temps, c'est plus rapide de faire comme ça. Donc là, il va aller récupérer le coup précis, je vous le donne en 1000, bien sûr, et un petit pistolet, et il utilise la marque de chasseur directement. Pourquoi ? Parce que c'est plus rapide d'utiliser la marque de chasseur comme ça, de perdre les quelques échos de sang que l'on a accumulés jusqu'à présent, plutôt que de descendre, aller voir la pierre tombale, se téléporter manuellement, tout ça, rien qu'en vous le disant, c'est déjà plus long, imaginez, donc imaginez le faire. Et voilà, et du coup, c'est parti pour le petit routing, directement dans Yarnam, et on va aller le plus vite possible au père Gascogne, je crois, de mémoire, et puis voilà, le routing classique, de toute façon, pour aller le plus vite possible à Gascogne. On suit le tracé normal, en évitant évidemment les tirs des ennemis, bon, là, il s'est complètement foiré, mais parfois, l'ennemi, il va bien vous tirer dessus, en gros, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire tirer dans le dos, ça fait pas du bien, ça fait pas du bien, et hop, on ne fait pas du coup le sewer skip, le petit skip, puisque nous sommes dans une run glitchless, donc il n'y aura pas de glitch dans cette run, vous le savez, il peut y avoir des petits, ce qu'on appelle des skips, c'est toujours très différent de bien, et c'est toujours très important de différencier les skips des glitchs. On va en parler dans deux secondes, d'abord, on va aller voir Hélène Le Corbeau, qui va nous donner des marques de chasseurs téméraires. Il est vrai qu'on pourrait prendre ces marques de chasseurs avec Hélène, on pourrait aussi faire un micro-détour juste avant Gascogne pour récupérer d'autres marques du chasseur, mais je crois que t'en as moins, t'en as peut-être que deux ou trois, je crois, là t'en as quatre, donc bon, apparemment, c'est peut-être mieux d'aller voir Hélène. Moi, je sais qu'en général, c'est avant Gascogne, je tourne à droite, je prends les marques de chasseurs et je m'en vais. En général, c'est comme ça que je fais. Et vous l'aurez sûrement remarqué d'ailleurs, il n'a récupéré aucun fragment de pierre de sang pour améliorer son arme. C'est du craft. Donc rien pour améliorer son arme, parce que ça lui sert à rien. Vous allez voir qu'il y a une différente méthode que, par exemple, la mienne, quand je fais du any pour sang. Il y a différentes méthodes, du coup, pour avoir ces items qu'on va voir un peu plus tard. Et du coup, la différence entre Skip et Glitch, c'est que Glitch, vous allez vraiment passer à travers le décor, abuser de choses, etc. Forcer un petit peu le jeu à bugger, on va dire. Alors que le Skip, c'est simplement, c'est un raccourci, c'est un truc, voilà, mais ça n'implique pas de bug, en fait. Ça n'implique pas de choses comme ça. C'est par exemple, vous allez tomber d'une surface vers un autre truc, mais il n'y a pas de problème, c'est juste une petite exploitation du jeu, voilà, vous pouvez le faire sans souci. Donc en tout cas, le père Gascogne, est-ce qu'il est compliqué ? Un peu quand même en speedrun, il est un peu chiant. Son IA peut parfois faire un peu n'importe quoi. C'est les fameux patterns des boss, les patterns complètement aléatoires. J'ai vu beaucoup de speedrunners quand même confirmer, ben, c'est juste se foirer à Gascogne plusieurs fois dans la soirée. C'est pour vous donner une idée. Donc en général, ce qu'il va utiliser comme technique, c'est un coup chargé dans le dos pour le stun, et utiliser juste après un cocktail molotov. Pourquoi ? Ben, pour faire un max de dégâts, tout simplement. Regardez-moi ces dégâts, regardez-moi ça, c'est juste insane. Et comme ça, le boss est déjà foutu. C'est terminé pour lui, allez, on ouvre la grille, et let's go quoi. On commence direct sur un petit gold, c'est pas mal quand même, un petit gold. Donc il faut quand même de la technique pour faire le père Gascogne, de la manière dont il l'a fait lui, là, aujourd'hui. Parce qu'il faut jouer en déloc, il faut vraiment attendre que le père Gascogne fasse une attaque. Toi, tu fais une attaque chargée, et bam, dans le dos, il faut que ça arrive bien dans son dos. C'est pas évident, ça demande quand même un peu de technique. Donc on va prendre évidemment, voilà, l'outil de l'atelier pour avoir, je crois, des gemmes sur notre arme. Je crois que c'est ce qui nous permet d'avoir des gemmes sur l'arme. Corrigez-moi si je me trompe, bien sûr, dans les commentaires, parce que ça fait... Ça fait quelques temps que j'ai pas joué à Bloodborne, ça doit faire peut-être 6 mois, un truc comme ça. Donc il y a peut-être des choses que j'ai un peu oubliées, puis surtout qu'à force de refaire des runs, il y a des choses basiques que t'as un peu oubliées. Il va récupérer le set de chasseurs, bien évidemment, très bon petit set. Il récupère les fioles de sang, et là, du coup, on va directement au vieux Yharnam, direction au vieux Yharnam, pour avancer le plus vite possible. Parce que maintenant, le but, c'est quoi ? C'est d'essayer d'avoir un bon routing, etc., et d'aller voir Vicaramélia pour déverrouiller l'accès à la forêt. En fait, sans aucun glitch, le seul moyen d'accéder aux bois interdits, la prochaine grosse zone du jeu, il faut forcément que tu battes Vicaramélia, et que tu ailles dans les souvenirs du crâne de Laurence, et que tu entendes le mot de passe. En gros, c'est ça. Il faut vraiment que tu entendes ce mot de passe dans la cinématique, sinon tu ne peux pas y aller. Et c'est un peu des trucs obligatoires, en fait. Il y a des choses comme ça dans les speedruns, tu ne peux pas trop en réchapper. Ce qui fait marrer, c'est d'ailleurs, c'est dans Dark Souls 2, je crois, de mémoire. Donc là, on coopère avec Alfred, qui est un petit PNJ du jeu, qui a une très bonne quête. Et donc, on récupère des papiers de feu. Le papier de feu, je l'avais noté, voilà ici, qui ajoute 80 dégâts de feu sur votre arme. Ce n'est pas trop mal, ça ajoute de dégâts de feu, c'est toujours cool, puisque tu as des ennemis qui craignent le feu, d'autres l'ésotérisme, le physique, tout simplement. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et je ne sais plus où est-ce que j'en ai été. Je pars tellement dans tous les sens, c'est terrible. Mais oui, je parlais bien évidemment de Dark Souls 2. Dark Souls 2, en fait, vous avez par exemple le Broken% ? On l'a carrément nommé le Broken%, je veux dire, pour vous donner une idée à quel point c'est fumé. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment, j'en ai commenté quelques-unes de ces runs, le jeu Dark Souls 2, qui est quand même assez long, il est plié en moins de 20 minutes. Je crois que c'est un quart d'heure. Je ne sais pas si la barre du 15 minutes a été franchie ou pas, j'ai un doute. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les Broken% ? Peut-être, peut-être. Aujourd'hui, la barre des 15 minutes est largement passée. Et en fait, c'est des runs où, alors là, c'est full glitch complet, et tu vas surtout être obligé d'aller voir le dragon ancien, etc., pour récupérer des items et tout, parce que tu ne peux pas finir le jeu sans deux items clés. Donc, tu es obligé d'aller voir le dragon ancien pour qu'il te donne un truc, le cœur de brume ou je ne sais pas quoi, et tu dois aller battre le seigneur des géants pour récupérer le deuxième item primordial pour accéder à la fin du jeu. Et ça qui est trop drôle, c'est que tu enlèves ces deux trucs-là, le jeu, il est fini en même pas 5 minutes. C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui est fou. Donc, le vieux Yarnam, cette zone est assez sympathique, parce que tu es tout le temps sous la menace, sous la pression de Jura, je crois son nom, qui est avec sa Gatling, qui est avec sa Gatling très menaçante, où tu dois l'esquiver, essayer de jouer un jeu de cache-cache avec lui. Moi, j'avais bien aimé, j'avais bien aimé cette zone. Très, très, très cool. Et encore une fois, c'est des zones qui changent. Parce que, tu sais, le souci, quand tu fais un... Quand tu joues à Dark Souls, le souci, c'est toujours aussi de se réinventer, tout ça, dans son gameplay. Donc toi, en tant que joueur, t'arrives, tu dis, « Ah, on a vu ça, ah, on a vu ça, c'est cool. Tu fais un deuxième jeu, ah, on connaissait pas ça. Ah, ça, on l'a déjà vu. Tu fais un troisième jeu, ah, ouais, on commence à voir pas mal de choses qu'on a déjà vues. » Bah ouais, c'est dur de se réinventer. Et je trouve quand même qu'avec Bloodborne, ils ont réussi le pari de se dire, « Eh les gars, c'est pas un Dark Souls, on change complètement d'environnement, on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne, et on a des armes à feu, exit le bouclier, on a des armes qui se transforment, et tout ça fait que, ben, t'as pas l'impression de jouer à un Dark Souls BIS, ou un truc comme ça, quoi. C'est vraiment une nouvelle IP, une nouvelle entité, et Bloodborne a son petit lot de fans, quand même. Moi, j'adore. Même pour Sekiro, par exemple, qui, lui, est complètement différent, encore une fois. Mais tu vois, chaque jeu a sa propre petite fanbase de vraiment des personnes. J'envoie tous les jours des gens qui me disent, « Mais mec, Sekiro, c'est juste le best jeu, en fait. Dark Souls, c'est très bien, et Sekiro, c'est mieux. » Et à l'inverse, ou à l'opposé, plutôt, t'as des gens qui vont te dire, « Bloodborne, juste, best game ever. » Et Dark Souls, c'est pas mal, mais... Voilà. Donc, je pense que c'est ça qui est cool. Après, c'est juste dommage qu'ils aient pas continué cette formule de Bloodborne. Non pas que je souhaite absolument à Bloodborne 2, parce que j'ai toujours cette crainte, entre guillemets, que Bloodborne 2 tranche comme avait tranché Dark Souls 2 par rapport à Dark Souls 1. En fait, Bloodborne se suffit à lui-même, mais un jeu dans cet univers où tu pousses un petit peu le truc plus loin, par exemple, de la vraie magie qui dépend pas des balles de VA, parce qu'en fait, c'est ça le truc, la magie dans ce jeu, c'est l'ésotérisme. Et en fait, tu vas avoir des balles de VA, donc les balles de VA, c'est tout simplement des balles pour ton pistolet, qui te servent de munitions pour ton pistolet, c'est classique, mais c'est aussi, finalement, ta barre de mana pour ton ésotérisme. Et ça limite énormément ton gameplay, c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Donc c'est parti pour la bête affamée, un monstre affamé, ici. Donc, on se buffe avec le granulé, hop, le papier de feu, on met la mixture Acre à base de sang pour attirer le mob, parce que comme son nom l'indique, il est affamé. Il veut du sang, tel un requin qui s'approche de sa proie. Et bien là, on l'attire, comme avec des crânes élégants contre des mobs, tu l'attires avec du sang. Et en fait, le but, c'est de le coincer dans le coin, et de le spammer, de coup, voilà. D'augmenter cette jauge de bestialité, j'en ai pas parlé. En fait, il va ramasser tout le long de la run des granulés de sang du monstre. Granulés. Vous voyez, plus il va taper, plus cette jauge va augmenter. Et plus cette jauge augmente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va faire plus de dégâts. À chacun de ses coups. En fait, il faut imaginer un multiplicateur de dégâts. C'est-à-dire, plus tu vas taper, plus chacun de tes coups va être encore plus puissant. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le seuil maximal, bien évidemment. C'est un petit peu comme... Pour ceux qui n'ont pas joué à Bloodborne, puisque c'est une exclu PlayStation, donc je peux comprendre que beaucoup de gens n'y aient pas joué. C'est un petit peu comme... Comparé à Dark Souls 3, avec, par exemple, il y a un anneau. J'ai plus trop le nom en tête. Évidemment, vous l'aurez en commentaire. Je crois que c'est un anneau de pontif, un truc comme ça. En gros, plus tu vas taper, plus tu vas faire de dégâts. C'est exactement pareil là. Sauf que c'est pas un anneau, c'est simplement... C'est simplement un item consommable. Donc voilà. Allez, Cocktail Molotov, vraiment, au début de jeu, on se rend compte à quel point c'est puissant. Un petit peu comme les bombes de feu noir de Dark Souls 1, par exemple, au début de jeu, qui démolissent le premier boss. Ou même Dark Souls 3, je viens de dire. Bien joué, ça. Bien joué, parce qu'il faut savoir se placer ici pour parfaitement... Je veux dire, en stream, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber à côté. Tu sais, tu regardes la planche en bas, tu fais... Est-ce que je peux y aller ? Est-ce que... Ok. Oh là là. Et on arrive ici. Et là, c'est généralement le mindfuck parce que tu te dis... Attends, mais je connais cet endroit. C'est le rêve du chasseur, ça, je reconnais. Et tu comprends pas parce que tu te dis... Mais attends, il y a un rêve du chasseur dans Yharnam ? Mais du coup, le rêve du chasseur dans lequel je suis moi, dans lequel je vais, où il y a la poupée, il y a Garman, c'est quoi alors ? C'est le rêve de quelqu'un ? C'est le rêve de qui ? Et ici, du coup, c'est quoi ? C'est la réalité ? Est-ce que c'est un rêve ? Tu sais, à la fin, ça finit en Inception. C'est un rêve, à l'intérieur d'un rêve, à l'intérieur d'un rêve. Donc on évite cette bête qu'on retrouve dans les donjons calices de Bloodborne. Je vous ai déjà dit que j'avais adoré les donjons calices de Bloodborne. Je crois que oui, mais je vais le redire quand même au cas où. Dans ce speedrun commenté, les donjons calices de ce jeu sont vraiment phénoménales. Ce sont des donjons créés de manière complètement procédurale, des donjons aléatoires. Et tu vas pouvoir te balader, affronter plein de mobs placés à des endroits aléatoires dans des zones aléatoires. Et tu vas avoir des boss aléatoires. Bon, t'as quand même prédéfini pas mal de choses, mais voilà. Et qui vont te lâcher du loot sympathique, c'est-à-dire des gemmes sanglantes, gemmes sanglantes dans ce jeu, qui te permettent de booster les dégâts de ton arme. Donc, très, très intéressant. Très, très intéressant. Tu vas pouvoir farmer des gemmes sanglantes pour avoir la meilleure gemme pour ton arme et faire ce qu'on appelle de l'optimisation de build. Ce que j'avais fait, par exemple, avec la vidéo Moonlight Ultime, où j'avais vraiment pris les meilleures gemmes disponibles dans le jeu. J'ai passé des années à trouver les meilleures gemmes, parce que chaque fois, on te dit « Ah, celle-là, c'est la meilleure ! Ah non, en fait, il y a mieux, il y a celle-là ! » Et voilà. Et j'ai enfin trouvé le bon compromis, j'ai pris le build de départ qui correspondait le mieux, etc. Bloodborne te permet de faire, et c'est un de ses jeux qui te permet de faire des optimisations incroyables. Elden Ring le permet aussi, maintenant. Elden Ring, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font que tu ne farms pas pour arriver à un état d'optimisation optimale, mais optimisation optimale, on notera. mais je trouve que vraiment, Bloodborne te permet de faire ça. Et Elden Ring s'en rapproche le plus. En fait, Dark Souls, c'était très vite capé. C'était très, très vite capé. Donc là, on est au boss Amélia, je n'en parle pas trop parce que vous commencez à connaître maintenant, mais au cas où, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il suffit de taper ses membres extrêmement fort. Ben oui, parce que vous, quand vous arrivez contre Vicar Amélia, vous tapez sur elle, c'est très bien, mais vous ne tapez pas assez fort. Et si vous tapez assez fort, vous allez la stun. Ensuite, vous allez vers un autre membre, vous allez la re-stun, et ainsi de suite. C'est vraiment dû. Tu tapes la patte droite avant, puis tu tapes la patte gauche arrière, etc. Et tu avances, tu avances, etc. Bon, il est tellement heureux qu'il balance des Molotovs un peu partout. Majora, il n'en peut plus. Mais voilà. Et maintenant que Vicar Amélia est battu, encore une fois, merci le granulé, papier de feu, voilà. En fait, le papier de feu, c'est bien contre les bêtes, et le papier de foudre, c'est bien contre ce qu'on appelle les grands. Donc ce sont les créatures un petit peu mythiques du jeu. Voilà, les créatures un petit peu... qui sont un peu spéciales. Voilà. Créatures un peu spéciales. Je ne sais pas comment dire autrement, en fait, mais... Mais voilà. Je pense que vous voyez un petit peu l'idée. Mais ouais, ce Bloodborne, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui font que ce jeu est très unique. Et moi, cette optimisation avec les james sanglantes et tout, j'ai toujours trouvé ça très sympathique. C'est toujours un plus. Tu n'es pas obligé de le faire, mais si tu veux t'y investir, ben, let's go, quoi. Les donjons calices, en général, de toute façon, tu as deux écoles. Ceux qui ont détesté et qui n'en font pas du tout. Ceux qui l'ont fait simplement pour avoir le trophée platine du jeu. Donc, toutes les récompenses annexes à côté. Qui n'ont aucune conséquence dans le jeu. Et tu vas avoir... les gens qui, vraiment, ont surkiffé les calices et qui, alors, eux, ont poussé les calices. Moi, je sais que j'ai un personnage sur Bloodborne qui doit avoir 350 heures, 400 heures, je ne sais pas, plus de 300 heures, je crois. Et qui a bien la moitié de son temps de jeu. Bien la moitié, je pense, peut-être même un peu plus. C'est que du donjons calices. Donc, pour vous donner à peu près une idée du ratio sur lequel on est. Et maintenant, du coup, qu'il a battu Vicaramélia, il a eu le mot de passe. Donc, maintenant, voilà, craigné l'ancien sang. Spoiler. Craigné l'ancien sang. Et pendant ce temps, j'aime bien, il pète la gemme... Enfin, il pète le pendentif en or qu'il a eu du combat contre Vicaramélia pour avoir la gemme sanglante en or qui va permettre un petit peu de booster les stats en début de jeu. C'est toujours sympathique. Et on arrive au bois interdit. Bois interdit qui est une zone très, très bonne pour améliorer sa première arme à un stade un petit peu au-dessus. Je dis ça parce que, en gros, normalement, quand vous explorez Yarnam, là où il y a le père Gascogne, la bête cléricale qu'on va voir un petit peu plus tard, et je postillonne, c'est dégueulasse, la bête cléricale qu'on va voir un petit peu plus tard, eh bien, vous allez avoir des fragments de pierre de sang. Eh bien, dans les bois interdits, vous allez choper un peu partout des fragments jumeaux de pierre de sang. Voilà. Donc là, avec les vêtements de poupée qu'il a récupérés dans l'autre rêve du chasseur, eh bien, il va les vendre. Ça va lui faire un petit pécule. Voilà. Et avec ça, il va acheter également contre de la lucidité des fragments. Alors, je vais essayer de suivre un petit peu. Et là, il améliore le coup précis parce que je ne lis absolument pas mes notes. Bien sûr, vous le savez, je t'ai bloqué il y a 10 minutes en arrière. Donc, il améliore bien évidemment son coup précis en plus 4 et l'équipe le joyau sanglant et la gemme sanglante d'or. Donc, les attaques contre les monstres sont augmentées plus 12,6%. Il monte sa force à 25, sa vie à 14 et sa compétence à 18. Donc, c'est allé très 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 vite. Je reviens très rapidement sur un autre truc. Il y a deux boutiques dans Bloodborne. Tu as une boutique où tu échanges les échos de sang contre des items et tu as une autre boutique avec des items un peu plus spéciaux où cette fois-ci tu vas devoir donner de la lucidité. Comment avoir de la lucidité ? Eh bien, c'est en battant un boss, en découvrant un boss et aussi en dépensant des... en consommant des consommables où tu vas trouver des crânes... Alors, ce n'est pas les crânes et les gants. Je n'ai plus le nom en tête. Mais ce sont des items que l'on a... Ah, des savoirs de démon. Je l'ai noté. C'est bien. Des savoirs de démon donc qui nous permettent tout simplement d'avoir de la lucidité. Donc, c'est plutôt cool parce que ça te permet d'avoir des items que tu n'as pas. Donc, c'est comme ça qu'il a les fragments en fait de pierre de sang et qu'il peut améliorer son arme comme ça. Ça évite de faire tout un parcours pour les ramasser dans Yharnam des fragments par-ci, par-là. C'est toujours dans l'optique de gain de temps. On en est à là, je veux dire, l'optimisation, les gars. C'est pas... Surtout en... Tu vois, en N.I.% c'est très facile de faire des runs en dessous de 2 heures. Par contre, en All Bosses, c'est très dur de faire des runs en dessous de 2 heures. Donc, voilà. Il y a quand même un certain niveau donc il récupère des fioles de sang sur le passage et maintenant on va aller voir Parle, sombre bête. Le fameux Parle, un boss qui me fait trop marrer parce que c'est un boss déjà très sympathique en termes de look et tout mais c'est surtout en fait c'est un boss très haut sur pattes et ses pattes sont très fines et si t'as pas les bonnes armes et bah tu vas tout le temps taper à côté. Bon, là il va en faire qu'une bouchée. Il a une arme améliorée en plus 4, il a amélioré ses stats, il a la puissance du granulé, le papier de feu enfin là concrètement le pauvre boss bon malheureusement vous allez pas en voir beaucoup vous allez pas le voir briller c'est ça comme toujours être un boss en speedrun aïe 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 il l'a massacré je me rappelais pas que c'était à ce point le début de cette run est juste incroyable par contre vraiment moi je tiens à saluer le truc c'est fou le début de cette run est vraiment folle donc voilà en tout cas on retourne au rêve du chasseur on récupère l'oeil d'un chasseur ivre de sang ça permet d'aller dans les DLC enfin le DLC ça permet d'aller dans le DLC sans ça pas de DLC il va augmenter sur sa vitalité à 17 voilà et pourquoi est-ce qu'il tue la poupée à chaque fois c'est un gain de temps tuer la poupée ça permet de gagner du temps dans le speedrun parce que sinon tu dois traverser enfin traverser tu dois traverser des dialogues non non on a pas le temps pour écouter tout le blabla du jeu je veux dire bon on est en speedrun on connait le jeu d'ailleurs je vous recommande chaudement il y a certaines vidéos de speedrunners qui sont très très drôles des speedrunners américains en général par exemple vous savez sur Steam quand vous achetez le jeu vous pouvez vous faire rembourser je crois que il faut pas avoir joué plus de x heures donc je crois c'est par exemple deux heures et du coup les mecs ils finissent le jeu en moins de deux heures et ils se font rembourser un concept un peu de fou quand même quand j'ai vu ça j'étais là c'est du génie bon bah j'ai fini le jeu c'était très cool mais j'ai pas trop aimé bon enfin allez rembourse moi oh là là heureusement que tout le monde ne fait pas ça bien sûr c'est pour la blague mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant et je tenais juste à en parler comme ça très rapidement pendant que j'y pense et donc maintenant on arrive alors normalement en 1i% en fait on arrive par là on arrive un peu de l'autre côté mais on est là et c'est au bout de 5 minutes donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée là en 20 minutes on a quand même fait pas mal de boss et on a un petit on a un petit début qui est bon élixir bleu à quoi sert l'élixir bleu à te rendre invisible mais t'es pas complètement invisible bien sûr et là donc vous l'avez vu il a lancé donc la mixture acre à base de sang dans le mur pourquoi ? c'était pour attirer les chiens parce que le problème c'est que quand tu vas ramasser l'élixir bleu toutes les cages à côté où t'as les chiens bah ils vont s'ouvrir et les chiens vont se barrer et ils vont te sauter dessus c'est pour ça que très souvent pour ceux qui ont suivi par exemple mes débuts de speedrun quand j'apprenais vraiment et 10% du jeu et bah je prenais le temps à chaque fois de tuer les chiens parce que sinon quand je voulais ramasser l'élixir bleu à cet endroit là avant je le ramassais là et bah sinon ils me sautaient dessus et en général ça se finissait par une mort et un reset très souvent on récupère les granulés de sang de monstres ici vous voyez il l'a quand même tapé ce mob est très traître ce mob est traître en fait c'est soit il va faire un combo très long mais devant les granulés c'est pour ça que c'est important de l'attirer on va dire ou qu'il attaque quand t'es dans une direction opposée aux granulés comme ça pendant qu'il fait son combo très long bah t'as le temps de ramasser les granulés il vient pas tout de suite vers toi et donc là la petite esquive sympathique tu marches à côté du mob tu fais un dash et comme ça t'esquive j'en ai parlé le mois dernier pour ceux qui qui ont regardé la run oui je fais beaucoup de promos pour la run parce que j'étais quand même assez fier de finir le jeu en 34 minutes mais bon voilà ça c'est des perfs personnels et et du coup voilà je sais plus où est-ce que je voulais en venir je pars tellement mais moi ça me fait tellement plaisir de vous commenter ces runs les gars vous savez pas à quel point votre soutien fait trop plaisir et et ça fait plusieurs années maintenant qu'on commande des speedruns et et franchement je ne m'en lasse pas vous vous en lassez pas donc c'est que du plaisir et du coup voilà c'est un peu notre petite réunion à nous en fait finalement de se dire voilà c'est une fois par mois on est là on se retrouve et puis on discute tranquillement autour d'un café d'une bière j'en sais rien d'un coca un coca de chéri bien sûr parce que c'est le meilleur et allez le débat le débat est lancé et voilà non moi ça me fait trop plaisir en tout cas de de commenter ces speedruns c'est cool c'est la petite bouffée d'air frais et et c'est très sympa voilà je tenais donc à vous remercier en tout cas pour votre soutien depuis depuis toutes ces années en tout cas on faisait pas du speedrun commenter il y a 11 ans mais on en fait maintenant et c'est très cool et c'est très cool déjà plus de 11 ans sur youtube c'est c'est terrible et on arrive face après cette petite petite pause on arrive du coup face à ce boss qui en aura fait chier plus d'un les ombres de Yarnam ombres de Yarnam c'est tout simplement trois mobs mis dans une pièce sauf qu'ils ont chacun chacun des capacités très très différentes t'en as un qui va être le mage qui va souvent rester au fond à balancer des boules de feu et tout tu en as un qui va être un peu les deux avec un katana qui va être mi distance et qui va te faire un gros lance-flamme et tu vas avoir celui qui aura le plus de vie et qui va être full katana donc c'est pas mal et du coup comme on le voit là la P2 c'est tout simplement les boss qui ont des têtes de serpents et là c'est parti regardez ça hop là on attaque et un petit dash on attaque un dash on attaque un dash et voilà c'est terminé tout simplement très bien passé ce combat de boss encore une fois franchement mais le début de cette run est solide vraiment solide quoi donc on sent vraiment qu'il y a une maîtrise incroyable tu vois il fait ça sans est-ce qu'il a l'air de transpirer notre ami Majora pas du tout pas du tout il est parfaitement à l'aise oh là là et voilà pourquoi alors attention qu'est-ce que après il va directement je me rappelle plus exactement comment il fait parce que moi en fait c'est pour éviter ce genre de situation quand je veux récupérer ma lanterne ben je je fais un quit out c'est pour pas que le mob en fait il me saute dessus et que ben 9 fois sur 10 il me tue donc là il va donc il n'y a pas de skip encore une fois enfin il n'y a pas de glitch ici vraiment donc et ben on va aller on va aller tout simplement récupérer la clé du lunatorium clé du lunatorium qui nous permet d'ouvrir la porte qui est juste là pour aller aller voir notre ami Rome Rome cette araignée qui bloque la route pour la suite du jeu la clé du lunatorium et là attention regarde ce qu'il va se passer aïe 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 alors là vraiment vraiment pas de pot c'est je crois qu'il le dit que c'est la première fois que ça lui arrive c'est c'est la première fois que je le vois aussi concrètement en speedrun l'attaque déjà c'est pas de pot bon après le le mob le fait assez régulièrement mais cette attaque quand t'es en train de tomber donc c'est impossible d'esquiver tu peux pas te dire attends je fais une roulade dans les airs bah non non désolé ça marche pas comme ça et là vraiment non pas de pot pas de pot donc là forcément ça y est c'est le début là c'est chiant c'est con parce que le début t'es très très bon mais bon et encore une fois les gars bah c'est une all bosses ça dure très longtemps c'est pas j'espère qu'il va pas se passer trop de dingueries c'est évidemment qu'il va se passer des dingueries et voilà quoi t'es obligé de faire avec t'es obligé de faire avec il y a un moment je me rappelle de certaines runs en all bosses à l'époque oula il y a très longtemps sur Dark Souls 1 où la personne était top 1 pendant plusieurs mois et finalement ah oui et là alors je suis désolé j'en ai pas parlé tout de suite parce que j'avais un peu oublié mais en fait on voit qu'il y a sa tâche de sang derrière et au moment où il va la récupérer le mob absorbe la tâche de sang ou tu sais pas ce qu'il se passe la petite folie du jeu voilà le jeu qui lui met un petit doigt voilà un petit doigt comme ça un petit doigt et donc pour revenir sur cette anecdote sur Dark Souls 1 la personne était morte plusieurs fois elle était quand même top 1 donc tu sais à l'époque c'était perfectible et ça l'est toujours aujourd'hui c'est rare les runs où tu meurs pas et que tu fais des trucs de dingue même si le niveau de jeu a quand même bien progressé aujourd'hui on le voit de toute façon quand Elden Ring est sorti très très rapidement tu avais des trucs tu avais des runs pétés finir le jeu niveau 1 finir le jeu niveau 1 ng plus 7 enfin t'avais déjà des dingueries et donc là qu'est-ce qu'il se passe il s'est mis un granulé il tape les araignées en faisant l'attaque transformée en fait quand tu fais une attaque transformée ça augmente plus vite ta jauge de bestialité que si tu spammais l'attaque simple et donc là il va frapper Rome évidemment hop une attaque chargée il empêche Rome de faire sa téléportation donc Rome reste encore un petit peu avec nous pendant ce temps il peut profiter de ça pour faire encore un peu de dégâts donc là le boss a perdu énormément de points de vie là il sait exactement où est-ce que le boss va apparaître et là maintenant c'est parti il est toujours sur l'effet du granulé et là il a le bon pattern voilà bon il y a une araignée par contre qui le tape mais c'est pas grave il survivra et c'est terminé franchement je rêverais d'avoir des combats de boss contre Rome comme ça vraiment donc là on voit ça y est le temps est en rouge parce que forcément son split n'est pas bon parce qu'il a perdu beaucoup de temps sur cette mort mais bon ça veut pas dire que la totalité de la run est foutue en fait ce qu'on voit sur le côté c'est un split ce qu'on appelle c'est tout simplement en fait le temps entre le temps 0 de la fin du split d'avant ou le début du segment jusqu'à la fin du segment donc c'est le speedrunner en général qui appuie quand le segment est terminé donc comme ça ça te permet de te dire ah mon speedrun sur son entièreté est pas bon par exemple mais j'ai quand même gagné beaucoup de temps là et là mais ah là j'ai un petit peu foiré mon combat de boss ici etc ça te permet en fait de vraiment savoir où est-ce que où est-ce que tu dois t'entraîner encore un peu même si tu le sais en speedrun en général tu le sais où est-ce qu'il y a des endroits que t'y arrives pas ou pas et ici il y a Argoul le village invisible qui est une zone absolument horrible puisque tu vas avoir des mobs avec des cloches qui vont réanimer les mobs en boucle on voit sur la gauche donc en fait elles vont réanimer en perma les mobs donc tant que tu n'as pas tué ces demoiselles avec la cloche et bien les mobs vont réapparaître en permanence c'est peut-être pour ça que certains ne comprenaient pas trop pourquoi les mobs revenaient sans cesse et tout mais voilà c'est à cause de ces mobs à cloche donc en fait le but c'est à chaque fois de les trouver de les fracasser et ensuite c'est bon ça reprend le même principe que les nécromanciens dans Dark Souls 1 exactement le même principe les squelettes reviennent à la vie sans arrêt tant que tu n'as pas battu le nécromancien et ça c'est terrible parce que souvent tu as 15 mobs et le nécromancien il se cache bien derrière donc il a récupéré on a vu juste avant la clé de la cathédrale supérieure c'est ce qui permet d'accéder à un boss optionnel en fait ça permet d'accéder à l'orphelinat à un boss optionnel et après le boss optionnel t'as un autre boss optionnel mais qui est derrière une vitre que si t'as pas cassé bah tu sais pas qu'il y a un boss derrière juste n'importe quoi c'est juste n'importe quoi donc voilà hop on se soigne c'est parti le cocktail mot top pour récupérer encore des morceaux de pierre de sang encore une fois on a vu les bois interdits pour les fragments jumeaux de pierre de sang yargul c'est les morceaux de pierre de sang donc en fait vous avez les fragments de pierre de sang qui permettent l'amélioration de l'arme jusqu'en plus 3 de plus 4 à plus 6 c'est les fragments jumeaux et de plus 7 à plus 9 c'est les morceaux de pierre de sang et ensuite pour aller de plus 9 à plus 10 c'est des rochers de sang littéralement il faut juste un rocher de sang mais les rochers de sang le petit regret si on peut appeler ça comme ça c'est que ben t'en as très peu dans le jeu t'en as très peu alors quand t'as le jeu de base et pas les DLC tu vas dire ça va t'as aller je crois 3 ou 4 rochers de sang par run je sais plus exactement combien t'en as parce que tu peux en acheter un avec de la lucidité je crois que c'est 65 de lucidité tu peux en avoir en trouver un dans le jeu dans yargul je crois que c'est d'ailleurs et tu en as 2 dans des calices mais bon en général les calices si tu le sais pas tu le sauras jamais donc concrètement tu en as 2 par run sans savoir qu'il y en a dans les calices la gemme sanglante humide apaisante celle-ci qui va booster tes dégâts n'importe quel type de dégâts dégâts physiques 18% supplémentaires là ça commence à faire pas mal ça commence à faire pas mal on se rappelle que la gemme d'or qu'il a eu en brisant le pendentif doré d'Amélia va améliorer ses dégâts de 13% à peu près 12,6% mais c'est uniquement contre les monstres c'est pas contre tous les types de mobs et de boss celui qui renacquit ce boss qui fait directement écho à ce boss chevalier de la tour de Demon's Souls pour ceux qui ont peut-être eu la chance de jouer à Demon's Souls sur PS3 ou qui ont pu le découvrir grâce au remake sur PS5 bah c'est directement voilà c'est le chevalier de la tour t'as un gros boss au milieu et tu vas avoir les sorcières à côté dans Demon's Souls t'avais des archers donc le but en fait le but ici c'est de permastone le boss tu vas frapper tous ses points faibles et oula attention au dégâts oula attention au dégâts il va continuer quand même il va continuer quand même est-ce que ça va passer oui ça va passer bien sûr ça passe GG donc là c'était chaud c'était chaud parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler avec la RNG de ce boss c'est normalement tu le stun donc au milieu puis tu vas le stun à sa tête puis tu vas le stun à sa patte avant puis tu vas le stun à la patte arrière et généralement après il meurt mais bon ça reste quand même délicat et le truc c'est que tu ne peux pas contrôler les boules de feu que te balancent les sorcières en gros ça m'est arrivé plusieurs fois que les sorcières par exemple vu que les boules de feu passent travers le boss c'est encore une idée de génie tu ne peux pas te protéger derrière le boss qui est stun et parfois elles vont viser juste en fait elles vont vraiment toutes te viser juste c'est ah c'est dommage j'aurais du garder ce passage là parce que ça aurait pu faire un clip très très beau où en gros les sorcières me faisaient que des que des headshots aux boules de feu à travers le boss et j'en pouvais plus j'étais tout le temps en train de me soigner sauf que comme tu es en train de te soigner le granulé lui il dure un certain temps et tu ne peux pas enchaîner les coups donc non seulement ton multiplicateur est pourri mais en plus après tu n'as plus de granulé donc c'est chiant donc là on quitte on relance le jeu parce que sinon la bête d'argent qu'on a vu juste avant elle te pourchasse elle t'a bien vu elle t'a bien calculé et elle n'a qu'une envie c'est de te grailler elle n'a qu'une envie c'est de t'ajouter à la carte si tu vois ce que je veux dire et donc maintenant on relance le jeu ce qui va faire reset la position en plus du petit lézard qui va nous permettre d'avoir des morceaux de pierre de sang supplémentaires encore eux parce que le but c'est d'améliorer notre arme maintenant je veux dire bon là c'est bien gentil mais on arrive dans des zones de fin de jeu morceaux de pierre de sang voilà et puis maintenant je crois qu'il va peut-être booster un peu cette stat parce qu'il y a un petit peu faiblard là quand même pour aller faire la suite du jeu c'est peut-être un petit peu compliqué ici donc voilà en tout cas on avance tranquillement il fait son petit bonhomme de chemin ici et c'est parti on va encore une fois malheureusement mettre tarif voilà mais lui son compte surtout Majo à cette pauvre poupée il va monter sa force à 34 il va aller améliorer encore une fois son coup précis en plus 7 cette fois-ci et il met la gem sanglotte humide qui vient de récupérer donc plus 18% de dégâts je rappelle et c'est parti on retourne au cauchemar de Mensis ah là là cette zone cette zone incroyable du cauchemar de Mensis en vrai il n'est pas si horrible c'est plus la deuxième partie qui est affreuse la première partie elle est à peu près normale tu vois tu découvres un peu le niveau tu as des géants tu as la folie ça l'éclate c'est quand même l'éclate c'est très très cool et euh et quand même tu as ces mobs qui vont bien te casser les pieds donc surtout les bêtes d'argent parce que tu les maîtrises pas trop tu as ces géants avec les rochers bon assez simple à esquiver quand même et après tu vas avoir les araignées qui est beaucoup de choses qui font que tu peux te faire one shot et donc là il passe par à côté de la porte pour aller récupérer encore des morceaux de pierre de sang voilà donc sachez-le il y a un morceau de pierre de sang ici moi j'avais complètement zappé et donc au cas où là vraiment il se sécurise le truc il fait un petit quit out je pense pas que ce soit nécessaire de le faire mais c'est au cas où pourquoi parce que vous pouvez avoir donc les espèces de trolls géants qui vont vous balancer des rochers dessus donc en speed run tout peut arriver tu finis l'animation d'ouverture de ta porte donc tu n'es plus sous fram d'invulnérabilité ça veut dire que tu peux prendre des coups cette fois-ci tu peux prendre des dégâts là par exemple t'es en fram d'invulnérabilité donc là on peut te taper c'est pas grave mais bah si le rocher te touche après avec la petite Auekila tu vas prendre très cher pareil si t'as une bête d'argent qui te suit comme tu es sous fram d'invulnérabilité en fait ton corps physique c'est comme s'il n'existait plus trop et les boss ils peuvent te passer enfin les mobs peuvent te passer au travers et tu vas te retrouver avec un rocher derrière toi qui est en train de se diriger vers ton postérieur et tu vas avoir devant toi la bête d'argent qui va juste t'attaquer parce qu'elle est passée à travers toi ça ça donne des situations très gênantes donc en général ce que tu fais c'est que tu spammes la roulade et tu fais vite un quit out si ça t'arrive mais des fois t'as pas forcément le temps de tout faire c'est quand même très compliqué le menuing donc voilà je vous donne tous les tuyaux ici les gars si jamais vous voulez tenter l'expérience il ramasse encore des délixirs bleus il va quand même pas mal s'en servir normal on a le DLC je crois c'est surtout dans le DLC qu'il va bien en boire donc ce mob voilà on esquive le fouet et on se met bien ici pourquoi en fait est-ce qu'on se colle de ce côté de cet ascenseur c'est tout simplement pour éviter l'ennemi qui avec sa sarbacane va nous tirer dessus et nous mettre du poison rapide et surtout que ça nous fait un max de dégâts enfin c'est ça qui est trop marrant c'est que techniquement le but de ces mobs avec la sarbacane c'est juste de te mettre l'altération d'état poison rapide parce que t'as le poison lent poison qu'on connait tous dans les dark souls et t'as le poison rapide qui est un petit peu comme le toxique de dark souls si vous préférez et le enfin ce mob à la base c'est juste pour te mettre cette altération d'état mais en fait quand t'es en speedrun et que t'as pas amélioré ta barre de vie bah en fait il te déboite il te déboite et on arrive face au boss mi-collage oh majestique mi-collage avec sa cage sur la tête iconique vraiment moi j'adore cette petite cage c'est ce que je mettais pour faire les donjons calices j'adorais alors mi-collage au début on comprend rien de ce boss parce qu'en fait il arrête pas de nous fuir mais en fait il faut simplement l'attirer puisqu'il va toujours aller dans le sens inverse d'où on le suit il va toujours nous éviter et voilà il faut l'attirer dans la pièce et après on peut le frapper normalement comme un boss classique sauf que là en speedrun on a pas le temps surtout qu'il y a deux pantins qui vont se réveiller dans cette pièce donc voilà juste en marchant en y allant voilà alors c'est plus normalement c'est plus rapide de lui tirer 3 balles comme on l'a vu dans mon speedrun à 10% de lui tirer 3 balles dans le dos parce que comme ça en fait le boss tu rentres pas dans la pièce avec lui pour te barrer lui le temps qu'il revienne etc c'est juste tu tires tes 3 balles il arrive vers toi toi pendant ce temps t'as encore le temps de taper le pantin et après tu te mets sur lui mais je sais pas pourquoi là il a fait cette technique peut-être parce qu'il sait qu'il maîtrise pas trop la technique avec le pistolet est-ce qu'il voulait économiser des balles je sais pas tiens pour le coup peut-être que s'il regarde ce speedrun il nous le dira mais voilà moi je je sais que je préfère maîtriser en tout cas enfin je préfère tenter les balles et si je les foire et bah tant pis je fais cette technique tu vois donc on avance dans cette deuxième partie du combat où Nicolas s'est juste téléporté et là il est un peu plus loin et là il va encore une fois nous filer entre les doigts car cette fois-ci il y a carrément des miroirs qui le font se téléporter d'un endroit à un autre juste la dinguerie mais bon là le premier est scripté hop on se buff et on l'empêche en fait d'aller dans la deuxième pièce parce qu'à chaque fois en fait Nicolas il va aller dans une pièce spéciale et là on l'empêche d'y aller et pendant ce temps bah on booste le granulé on le frappe comme on peut et voilà c'est terminé c'est déjà terminé et il faut faire attention ici parce qu'il y a un pantin qui se réveille donc c'est pour ça qu'on essaie toujours de le caler contre la bibliothèque et qu'on essaie de pas aller trop de l'autre côté de la pièce parce que sinon le mob va se réveiller et du 2 contre 1 quand t'as pas amélioré ta vie ouais c'est délicat quand même c'est délicat il va récupérer encore une fois des morceaux de pierre de sang et il va aller dans l'autre partie du jeu voilà donc on va aller voir la nourrice directement pas la peine de booster ce stat à ce moment là parce qu'en fait t'as assez de dégâts t'as assez de niveaux pour aller faire micolache et la nourrice dans un même cycle encore des morceaux de pierre de sang ici et on voit les mobs alors on les a pas trop vus là encore mais c'est ces fameux corbeaux chiens voilà donc des corbeaux mais avec une tête de chien on fait des expériences bizarres ici on a aussi le corbeau chien donc le chien corbeau le chien avec une tête de corbeau qui est absolument horrible comme mob d'ailleurs ils ne l'ont jamais refait mais en vrai c'est horrible parce que les corbeaux ils tapent très très vite avec des petits coups de bec mais combiné à la vitesse du chien je peux vous garantir que ces mobs sont horribles peut-être top 3 des mobs les plus chiens du jeu mais on en croise tellement peu que personne n'y pense par contre le top 1 mobs les plus chiants c'est clairement eux en fait c'est une espèce de cerveau sur pattes et il a récupéré une gemme également très 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 puissante là cette gemme waouh celle-ci je crois elle te boost de si je ne dis pas de bêtises 18% aussi encore je crois tu as 18% et puis je crois tu as peut-être un deuxième bonus je ne sais plus je ne sais pas si tu as le deuxième bonus ou si les deuxièmes bonus sont vraiment réservés aux gemmes sanglantes de Donjons Calice j'ai un petit doute là-dessus en tout cas ce sont des gemmes de fin de jeu très très puissantes ça veut quand même dire que là à la fin il va choper des gemmes 2 gemmes de 18% il aura et je crois qu'il va encore choper une autre gemme après d'autres morceaux de pierre de sang il faut beaucoup de morceaux de pierre de sang parce que surtout qu'à chaque fois qu'il en ramasse il y en a un mais il en faut beaucoup donc là petit élixir bleu donc il n'est pas complètement invisible je rappelle c'est juste que les ennemis ont plus de mal à le percevoir mais ils l'entendent très bien gemmes sanglantes humides nourrissantes je crois que ça c'est une gemme à 15% donc ouais 2 gemmes à 18% une gemme à 15% il va terminer donc ouais il va faire quand même de bons dégâts pour une run en new game c'est quand même de bons dégâts parce que vous n'êtes pas sans savoir peut-être que dans les jeux Souls donc Bloodborne et tout vous pouvez refaire le jeu dans un nouveau cycle un nouveau NG ce qu'on appelle et le jeu bah en fait vous allez garder vos items mais le jeu sera plus dur et vous pouvez faire ça sur un cycle total maximal de 6 cycles je crois 6 cycles maximaux pour avoir un cap de difficulté maximum donc c'est pas dégueulasse parce que si vous êtes en quête de challenge ou vous voulez juste tester votre personnage voir s'il vaut vraiment le coup ou pas si vous avez bien amélioré les bonnes stats et tout et bah c'est une bonne manière de le voir quand vous jouez purement solo donc faites des cycles de jeu vraiment je vous le recommande pour moi le meilleur c'est le NG plus 2 donc c'est le 3ème cycle de jeu pourquoi ? parce que votre personnage est terminé entre guillemets vous avez amélioré beaucoup de stats et les boss slash mob ne sont pas trop craqués ne sont pas trop puissants et c'est le pour moi c'est le bon compromis entre le challenge et l'amusement au delà ça commence à être un peu compliqué genre un new game plus 7 qui est le max là vous douillez quand même sévère c'est généralement n'importe quel boss te tue en 2 coups malgré que t'as amélioré ta vie comme un fou et du coup la nourrice de Mergo alors attention à la phase cauchemar qu'il a il a pas réussi à l'esquiver ça c'est dommage en fait on peut esquiver cette phase de cauchemar en faisant 2 alors c'est pas des roulades c'est vraiment des dash tu dois faire 2 dash au bon moment c'est un timing à choper mais si vraiment vous y arrivez bah vous esquivez tout ça et en speedrun c'est génial parce que là vous allez voir le temps que ça prend en fait ça va vous paraître infini ça va vous paraître infini alors qu'en fait non c'est le temps normal mais c'est juste qu'encore une fois on est en speedrun et on est habitué à ce qu'un boss meure tellement vite je crois que là on a jamais vu un combat de boss qui dure aussi longtemps même les boss de DLC tombent plus vite je crois je veux pas dire de conneries peut-être que peut-être que je m'avance un peu là mais je pense que là on est sur le combat de boss le plus long donc voilà est-ce que vous vous amusez vous ? et surtout en plus c'est que comme je l'ai dit le granulé derrière lui il a un temps donné d'effet donc là il faut qu'il reprenne un granulé il faut qu'il se soigne il faut qu'il reprenne un papier de foudre donc voilà c'est délicat là vous voyez normalement le boss est déjà mort on le voit sur son split aïe 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 mais là après il a vraiment pas les il a vraiment pas les bons patterns pour le coup parce qu'en fait là la nourrice vous vous dites mais non mais là ça va il est dans son dos mais oui mais la nourrice tout en attaquant elle avance donc du coup tu peux pas vraiment bien la spammer à chaque fois tu fais deux coups t'avances tu mets deux coups t'avances et ainsi de suite et tu perds du temps tu perds du temps donc ouais là vraiment pas tip top c'est pas la pire mais c'est pas fou et puis elle a fait très vite sa phase cauchemar j'ai l'impression c'est vraiment oh bah tiens phase cauchemar tout de suite ça malheureusement moi ça m'est déjà arrivé parfois bah ça peut arriver que la phase cauchemar elle la fasse pas du tout ou ça peut arriver qu'elle le fasse très 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 tard donc j'ai déjà vu des speedruns la nourrice de Mergo elle fait son elle fait sa phase cauchemar elle prépare le truc et en fait les mecs continuent à la bourrer et c'est terminé quoi à ne pas sortir du contexte bien sûr donc voilà c'est terminé pour la nourrice de Mergo un combat beaucoup trop long malheureusement mais bon si tu foires la phase enfin le skip pour le cauchemar c'est délicat quoi c'est délicat et puis c'est pas si évident que ça encore une fois je rappelle vraiment il faut le faire au bon moment le timing il y a plein de vidéos sur Youtube de tutos si vous voulez essayer chez vous il faut le voir il faut comprendre en regardant au ralenti ou quoi il faut comprendre à quel moment tu le fais et bien évidemment comprendre qu'il y a un timing mais surtout par rapport à la portée que tu as par rapport au boss plus t'es prêt plus tu dois faire ton timing très serré tu dois anticiper le truc moi c'est pour ça que mon timing je le gère mais c'est encore très timide et c'est surtout à une certaine distance donc là c'est partout maintenant on ne respecte plus rien voilà 37 de force 25 de compétence et maintenant on va améliorer le coup précis en plus 9 parce que pourquoi pas après tout on peut se le permettre on va mettre les gemmes voilà et c'est parti pour la suite quoi je suis pas convaincu c'est parti pour la suite donc là il va aller chercher sa convocation il va aller chercher sa convocation parce qu'en fait vous avez une zone cachée dans Bloodborne et je suis toujours très heureux quand des gens la découvrent parce que parfois quand les gens voient cette zone se disent hé mais attends c'est un DLC qu'est-ce que c'est et tout non non c'est la zone de Kenhurst et ça ça fait tellement écho à l'époque où les gens ne savaient pas qu'il y avait une zone cachée dans Dark Souls 1 derrière la peinture les gens ne savaient pas qu'il y avait une zone ici c'était une zone cachée peinture d'Ariamis c'est une petite zone t'as un petit boss tout ça que t'es ma bougie de faire mais c'est toujours sympa de se dire ah ouais d'accord t'avais carrément cette zone cachée qui existait et tout et t'en as des mois après c'était là hé mais j'ai jamais fait cette zone et je trouve ça trop cool je trouve ça moi je trouve ça trop cool et ben Kenhurst c'est à peu près pareil en fait pour y aller il te faut la convocation de Kenhurst tu n'y vas pas comme ça c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe qui qui y va il faut avoir un certain prestige pour aller au château de Kenhurst il faut une petite invitation invitation que tu peux trouver à la clinique de Yosefka mais pour aller à la clinique de Yosefka comme la porte est fermée et verrouillée de l'autre côté quand tu commences le jeu et ben tu dois tout contourner par là et là ici ça doit vous parler si vous avez regardé le Any% Unrestricted de Bloodborne et ben en fait c'est là où on arrive du skip c'est là où on arrive du skip du glitch du tout début tout simplement donc en fait on va aller à la clinique de Yosefka en passant par là en fait on arrive par derrière la clinique du coup on a accès derrière la porte et à la convocation de Kenhurst et une fois que tu as la convocation de Kenhurst il n'y a pas quelqu'un qui va venir te voir en te disant oui vous avez la convocation vous pouvez aller au château de Kenhurst non 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 il faut aller avec cette convocation à un endroit précis dans tout Bloodborne donc il faut savoir déjà qu'il faut choper cette convocation il faut savoir qu'avec la convocation tu dois aller à ce fameux endroit précis et à partir de là tu auras une cinématique tu vas avoir un petit chariot qui va t'emmener qui va t'emmener directement au château de Kenhurst donc cette petite zone cachée que j'ai vraiment adoré moi j'ai vraiment adoré le fait que le château de Kenhurst il soit là tranquillou loin de tout et que ça fait vraiment petite zone à explorer petit château j'ai toujours aimé moi tu sais tu me dis tiens voilà un château à explorer vas-y je kiffe c'est pour ça que je kiffe Elden Ring parce qu'il y a tellement de donjons à explorer tellement de châteaux à avoir et voilà comme quoi c'est bien qu'il se soit soigné juste avant parce que le suceur de cerveau c'est comme ça qu'il s'appelle et ben sinon il le chope par les fesses et malheureusement c'est la mort donc au moins il a pu tanker le coup c'est plutôt bien bon voilà là on est à la clinique de Yosef K et du coup on voit que Yosef K malheureusement la vraie Yosef K elle s'est faite changer en schtroumpfe bleue la pauvre la pauvre la pauvre c'est devenu la schtroumpfette littéralement et voilà et en fait tu te rends compte que l'autre Yosef K l'imposteur Yosef K elle s'est faite engrosser par un grand et et tu dois la tuer pour récupérer un tiers de cordon ombilical on a vu qu'il en avait récupéré un dans la zone du rêve du chasseur de Yarnam et là il va récupérer l'autre l'autre tiers de cordon ombilical et il en a récupéré un troisième sur c'est un loot que tu as forcément avec la nourrice de Mergo en fait c'est tout le temps des personnes qui sont enceintes via un grand et qui vont donner naissance à un autre grand c'est ça le truc en fait c'est la lune rouge en fait je crois que c'est ça à peu près le lore encore une fois les pro-lores vous ferez un truc beaucoup plus détaillé beaucoup plus sympathique j'imagine dans les commentaires je vous en remercie pour ça d'ailleurs d'avance mais en gros tu bats Rome la lune rouge descend et là les grands c'est la période de Ruth voilà en gros au merdo c'est un peu ça c'est genre allez c'est parti on engrosse tout ce qui passe et voilà je crois que c'est à peu près ça le truc et tu vas récupérer les tiers de cordon biblical et les consommer pour pouvoir faire apparaître le boss final secret du jeu encore une fois un truc que il faut le savoir moi je suis pratiquement sûr que ma première run sur le jeu j'ai battu German et c'était terminé présence lunaire qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça et je sais que j'ai eu des potes qui eux n'ont même pas fait German leur fin de jeu leur crédit c'était juste après la nourrice de Mergo c'est pour ça que certains ne comprennent pas toujours quand tu fais le any% du jeu tu bats la nourrice de Mergo et hop t'as fini le jeu c'est terminé tu fais jamais German parce que German c'est un boss optionnel malgré malgré le fait que ce soit un super boss de fin etc c'est un boss qui reste optionnel les gars on n'est pas obligé de le faire pour finir le jeu on retourne en Yarnam pourquoi ? parce qu'on a oublié un petit boss là-bas souvenez-vous c'est une run all bosses il y a la bête clericale qu'on avait parlé en début de run elle est là elle est présente on va aller la voir le plus vite possible bien sûr toujours plus vite possible quel plaisir je trouve quand même de revenir sur ce Bloodborne parler d'onjons calice tout ça parler du jeu du gameplay gameplay qui d'ailleurs super transition mais gameplay qui est juste fantastique j'adore le fait de dacher les coups t'as l'impression de passer à travers toutes les attaques mais pas comme une roulade tu vois une roulade ça paraît naturel d'esquiver le coup alors que le dash t'as vraiment l'impression que le coup il te passe au travers et c'est juste fantastique j'aimerais trop qu'il y ait un truc similaire dans Elden Ring mais pour l'instant à l'heure actuelle j'ai pas trouvé un truc similaire mais bon c'était la bête clericale le temps de raconter ça c'est terminé je aïe 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 quoi aïe 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 oh mais c'est terrible les boss là oh je mets plus de temps à faire réchauffer à faire chauffer du lait au micro-ondes que ça quoi oh c'est terrible mais arrêtez-le mais arrêtez-le donc maintenant on va aller au faubourg de la cathédrale pourquoi parce que c'est parti c'est parti pour aller faire cette petite zone optionnelle encore une vous savez il avait récupéré à Yargul le village invisible la clé de la cathédrale supérieure et bah en fait il faut aller au faubourg de la cathédrale et au lieu de descendre comme on l'a fait pour aller faire toute une gymnastique et tout machin et faire la la vicaire Amélia après avoir fait la bête affamée parce que si t'as pas fait la bête affamée la porte est fermée et pour aller faire vicaire Amélia et bah tu peux monter cette fois-ci et en fait t'as accès à une porte et donc cette porte malheureusement elle est fermée donc si t'as pas oh là oh là ça j'avais oublié ça tiens ah bah tiens on t'a mis ton compte aussi on dirait major mais c'est un ami je t'acquine c'est un ami mais mais ouais du coup grâce à la clé cathédrale supérieure bah tu peux accéder directement à cette zone qui est donc l'orphelinat l'orphelinat vous allez voir est-ce que vous allez aller dans cette orphelinat je ne sais pas bon alors c'est pour une petite adoption ouais en fait peut-être pas ouais peut-être pas encore des électrières bleus évidemment qui ramassent sur le chemin voilà ce que j'aime bien c'est que cette run t'as du rouge t'as du doré donc du gold t'as du vert t'as de tout t'as de tout dans cette run c'est le manège à sensation les montagnes russes du plaisir et du désespoir en même temps oh là là le manège à sensation quoi vraiment les émotions elles sont là elles sont présentes et du coup attention à ce ce mob là qui va voilà te bloquer la voie ça c'est très chiant parce que tu vas essayer de passer en courant il va te bloquer et après tu vas être quasiment sûr de passer et avec sa foie il va te choper et c'est terminé donc on parlait gameplay du jeu le gameplay de ce jeu vraiment les dash tout ça je ne sais pas tout est tellement bon et rapide fluide quand tu passes dans Dark Souls 2 qui a un gameplay vraiment unique dans n'importe quel que soit le jeu Souls que tu peux me citer Dark Souls 2 est vraiment unique en son genre en termes de gameplay on aime ou on n'aime pas et moi vous connaissez mon avis là dessus je ne suis pas un fan du gameplay de Dark Souls 2 mais une fois que Bloodborne est arrivé après c'était gagné Dark Souls 3 il s'est inspiré du gameplay nerveux et dynamique de Bloodborne Elden Ring tu vois si on s'inspirait aussi Elden Ring ça passe trop bien Elden Ring aussi le gameplay je ne sais pas ça paraît naturel ça paraît normal donc là il quitte relance le jeu pourquoi en fait il a fait tout ce tour c'est simplement parce qu'en fait il ne peut pas aller plus loin dans cet orphelinat tant qu'il n'a pas une autre clé toujours une histoire de clé c'est incroyable combien de clés passent partout beaucoup trop et en fait il faut tuer ce mob spécifiquement pour avoir la clé sauf que là comme il a attiré tous les autres mobs en quittant en relançant le jeu les mobs ils vont tous reset et l'oublier donc là il a tué le mob il a la clé de l'orphelinat et maintenant il n'a plus qu'à descendre et à avancer pour aller voir les deux prochains boss parce qu'il va y avoir deux boss quasiment coup sur coup en fait vous allez avoir le boss de la zone et après l'ultime boss c'est un peu le boss boss secret optionnel parce que dans tous ces RPG tu as ce fameux boss qui est très puissant tu as ce fameux boss optionnel que tu n'es pas obligé de faire mais qui est limite plus fort qu'un boss final je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai pour ce boss là mais on est quand même pas loin d'un boss très relou qui est Ebrietas qu'on va voir un peu plus loin mais Ebrietas qui est ce boss tu pètes littéralement un câble c'est terrible tu pètes tu pètes un câble donc on va avancer vers le boss des schtroumpfs je ne me souviens même plus de son nom d'ailleurs c'est quoi déjà c'est on va le voir de toute façon dans deux secondes voilà l'émissaire céleste c'est ça l'émissaire céleste qui est un boss multiple il y a plein de mobs mais l'un d'eux et le boss et lequel en fait quand vous avez des boss multiples vous ne savez pas lequel est le boss c'est simple si vous loquez les mobs ils auront tous une barre de vie au dessus d'eux si vous loquez le boss il n'aura pas de barre de vie au dessus de lui puisque sa barre de vie elle est en bas de l'écran voilà donc là il a quand même failli mourir sur l'émissaire céleste on a failli se moquer mesdames et messieurs nous avons failli nous moquer mais tout va bien l'honneur est sauf et c'est le mec qui est mort sur Pinwheel dans Dark Souls 1 qui vous le dit et pour le contexte j'ai voulu le one shot j'ai réussi spoiler alert j'ai réussi à le one shot en un coup voilà one shot en un coup très bien et donc je l'ai one shot mais il m'a tué aussi en même temps on notera le double KO plutôt et voilà on arrive face à Ebrietas après avoir pété cette fenêtre non mais vraiment vraiment cacher le boss là derrière c'est dégueulasse il y en a plein qui ont fait le jeu qui ont dit putain c'était ça le boss secret de la zone c'est tout pourri l'émissaire céleste qu'est-ce que c'est que ça parce que c'est pas un boss très puissant c'est juste un petit peu contraignant et c'est juste un petit peu exigeant un peu comme ce boss et là Ebrietas par contre ça ne rigole plus ça c'est un boss qui était bloqué dans les donjons calices et qui ressortit de terre je sais même pas comment d'ailleurs je sais même pas comment c'est un boss qui était bloqué dans les calices et qui a réussi à retomber ici je me souviens ah j'ai plus l'or en tête de ce jeu terrible et donc voilà son point fait évidemment c'est sa grosse tête qui ressemble à bon bref voilà et du coup on continue à le massacrer oh il y a du sang absolument partout et là c'est la P2 c'est la P2 mais Ebrietas n'aura je crois pas le temps pour cette P2 la caméra qui est partie dans tous les sens et c'est bon c'est le GG voilà un boss optionnel très chiant de battu c'est cool ça c'est cool et là maintenant il va aller vers un autre boss optionnel c'est ça qui est trop drôle avec Bloodborne c'est que t'as plein de zones optionnelles qui renferment des boss optionnels et du coup tu dois te taper des chemins très très longs pour aller les faire ah le gain de temps il est pas encore là aïe 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 mais bon t'es obligé c'est comme ça c'est le All Bosses je me demande à quoi ressemble une All Bosses sur Elden Ring parce qu'il y a tellement de boss il y a tellement de boss dans ce jeu oh la la donc on l'a vu en tout cas il a monté sa force jusqu'à jusqu'à 40 je crois et et maintenant let's go pour aller voir Amidala qui est dans la frontière du cauchemar ou aux frontières du cauchemar je sais pas trop donc tu vas affronter une Amidala il y en a plein mais là il y en a une c'est des Amidala en fait je sais pas si c'est une Amidala qui te pourchasse absolument partout ou s'il y en a plusieurs je pense qu'il y en a plusieurs parce que je crois que t'en vois plusieurs dans Yargul donc et là t'as pas de chaise oh c'est pas de chaise oh qui est donc un visage dégueulasse sur une araignée voilà c'est pas de chaise de Bloodborne j'ai bien pour l'instant il il est en train de faire son menuing ça me fume ça me fume vraiment oh là là et voilà on va aller aux frontières du cauchemar oh c'est beau c'est beau aux frontières du cauchemar encore une autre que j'avais bien apprécié pas assez de marées empoisonnées et trop de mobs à cervelle les mobs qui te mettent cette espèce de folie qui est une altération d'état absolument horrible altération d'état absolument horrible vraiment je déteste ça et qui est remis au goût du jour avec Elden Ring tu as une espèce de folie dans Elden Ring et spoiler alert c'est très puissant on se tape l'entièreté de la zone comme ça à faire des roulades à pied à essayer d'éviter les géants qui te balancent des rochers en pleine poire les poulpes qui essaient de t'empoisonner d'attenter à ta vie il y a de tout il y a de tout ma foi c'est comme ça oh la la ah ouais non mais Bloodborne les gars Bloodborne des paysages magnifiques un level design très travaillé un jour peut-être Bloodborne 2 mais bon selon les les dernières indiscrétions il n'y a rien qui va dans ce sens il n'y a rien qui va dans ce sens au studio From Software et pour l'instant c'est plus alors on sait pas trop ce qu'il y a après Elden Ring l'après Elden Ring on le sait pas par contre apparemment il développe un Armored Core si je ne m'abuse il y a eu des images qui ont fuité et tout donc si c'est le cas tant mieux mais évidemment c'est pas ce qui va ravir les fans les fans Souls évidemment on se doute on se doute on se doute pourquoi pas un Sekiro 2 un nouveau Tenshu allez parce que vous n'êtes pas sans savoir que Sekiro à la base c'était Tenshu sauf que c'est From Software et si on rajoutait ça et si on rajoutait ça et si on modifiait ça et du coup à la fin ils se sont regardés ils ont fait les gars ouais c'est plus Tenshu non on continue ouais franchement j'imagine trop les réunions oh ils se ratent là dessus bon c'est pas grave la viscérale mais j'imagine trop les réunions chez From Software comme ça genre ouais on va ajouter ça ouais on va ajouter ça et les gars notre jeu il ressemble plus à ce qu'on avait pensé au début c'est pas grave ouais t'as d'autres idées ouais oh là là mais tant mieux tant mieux c'est oh là là et voilà pendant que Amidala est dead et ben on va consommer les tiers de cordon omidical excusez-moi ça fait au moins 20 minutes que j'essaie de retenir ce baillement mais j'en pouvais plus donc maintenant on va pouvoir avancer on va pouvoir avancer c'est la fatigue on est vendredi vendredi 1er avril d'ailleurs pour son avril non je jure que c'est vrai c'est 1er avril il est 20h41 actuellement voilà j'ai une journée de boulot assez difficile donc forcément la fatigue est présente du coup je vous dis ça parce que pour ceux qui ne me regardent pas en stream ça peut paraître un peu bizarre tu te dis cet homme est fatigué que se passe-t-il mais les streams du mercredi c'est toujours l'éclate c'est toujours l'éclate donc dans tous les cas tous les liens sont dans la description les gars tous les liens et la chaîne de Majo également ouais on y pense dans tous les cas on avance on a fait Amidala maintenant on va aller du côté de Logarius et enfin après on pourra aller faire les DLC et conclure le jeu donc il ne resterait plus que Logarius à faire mais entre temps il y a aussi les sorcières de Emwick Emwick je ne sais pas comment ça se dit qui sont dans la zone de Emwick Charlene Lane une petite zone sympathique de sorcières de début de jeu c'est une zone de début de jeu mais mais comme tu n'as pas la convocation bah oui tu fais les sorcières et tu te dis bah super j'ai fini la zone trop bien et tu y retournes plus c'est le piège c'est le piège c'est c'est une des choses où je me dis je suis d'accord je suis d'accord avec le fait que t'as un item tu dois aller à un point clé enfin tu dois aller à un certain point spécifique pour activer des trucs mais quand il n'y a rien qui t'indique que c'est là qu'il faut que tu l'actives bah c'est chiant c'est chiant je suis sûr que la première personne qui a découvert cette zone ou les premières personnes c'est du pur hasard et là c'est la mort et là c'est la mort malheureusement c'est assez tricky en fait ici parce que tu vas te faire tirer dessus donc t'es stun et pendant ce temps les chiens ils vont pas te rater et comme il y en a 3 ou même plus des fois bah tu vas te retrouver au plein milieu de la mêlée et voilà c'est dommage parce que là il s'était vachement bien rattrapé et tout je vous ai dit un ascenseur émotionnel ce speedrun vraiment vraiment incroyable donc bon ma foi obligé de tout se retaper comme quoi il y a de quoi il y a de l'amélioration il y a vraiment de l'amélioration à faire moi j'encourage Majo à reprendre et à battre ce temps je crois d'ailleurs que Disduck a battu je crois que Disduck non lui il fait du glitch je crois qu'il fait du glitch il fait pas du glitchless j'ai pas son temps en glitchless parce que Disduck fait en glitch all bosses normal et je crois qu'il est à 1h20 donc finalement tu vois que ce soit glitch sans glitch on a quand même des temps assez similaires parce que vous allez me dire ouais il y a quand même un bon gros quart d'heure d'écart ouais enfin un quart d'heure d'écart quand t'as d'un côté full glitch et de l'autre zéro glitch crois moi qu'il y en a c'est insane le temps gagné donc on est sur des perfs à peu près similaires concrètement disduck qui ont fait un petit coucou évidemment cet homme qui qui est allé dans ma catégorie qui m'a battu en une soirée mais bon on va pas on va pas relancer voilà ça c'est le couteau dans la plaie ah là là ça n'a jamais guéri hélas on aime bien se charrier là dessus c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement là dessus donc voilà cette fois-ci il va réussir à passer on ne fait pas de quit out quand on ouvre des portes dans Bloodborne contrairement à ce que vous pouvez voir dans Dark Souls 3 je sais pas si c'est le cas dans Elden Ring d'ailleurs c'est très marrant ça mais dans Dark Souls 3 chaque fois qu'on ouvre une porte on quitte on relance le jeu c'était pas le cas à l'époque de Bloodborne votre run est invalide si vous faites ça tout simplement donc ne le faites pas ne le faites pas sinon imaginez vous faites votre speedrun vous êtes tout content vous avez fait un super temps et ah bah non run invalide parce que vous avez quit out à chaque ouverture de porte donc voilà c'est dommage parce que ça permettrait de reset la position des mobs et du coup bah tu pourrais être à chaque fois hyper safe alors que Dark Souls 3 je crois pas que t'aies beaucoup de portes où t'as 50 milliards de mobs qui te pourchassent à l'inverse d'un Bloodborne où là t'as tout le temps 20 milliards de mobs qui te suivent j'augmente à chaque fois le compte vous avez remarqué bon voilà on avance tranquillement dans cette zone alors attention ici ouais voilà t'as un chien je le savais celui-là qui m'aura qui m'aura croqué le mollet plus d'une fois celui-ci et du coup c'est trop bien parce que j'ai pas alors encore une fois petite parenthèse pendant qu'il arrive vers les sorcières je me rends compte que j'ai passé environ 3h30 4h à faire de la prise de notes pour ce speedrun j'ai lu littéralement depuis le début cette ligne alors qu'il y a alors qu'il y a cette page word je me déteste je me déteste ça c'est il y a des choses qui reviennent comme ça il y a des choses tu peux pas échapper il y a les taxes ça tu n'échapperas pas le fait de te lever le matin pour aller bosser et le fait que Raven passe des heures à écrire des notes qu'il ne lira jamais oh c'est affreux oh c'est affreux bon allez on arrive au niveau des sorcières sorcière qui est un combat de boss très sympathique je voulais vraiment le commenter celui-là parce que en fait tu vas avoir une sorcière voilà qui est invisible qui va apparaître comme ça donc là tu te dis ouais j'ai gagné j'ai battu la sorcière et puis et mais non mais attends les mobs renaissent et tout c'est quoi cette affaire et en fait surprise t'as une deuxième sorcière et la deuxième réanime la première mais la première ne peut pas réanimer la deuxième donc il faut bien tuer la deuxième en premier et la première que tu croises tu la tues en dernier j'espère que c'est simple ce que j'ai dit c'est simple en gros t'as deux sorcières t'en as une qui réanime l'autre et il faut simplement tuer celle qui réanime en premier parce que sinon tu vas te taper un boss pendant 4 heures oh non elle a encore réanimé le boss parce que très souvent tu peux te dire est-ce qu'il y a une limite au fait qu'elle puisse réanimer non parce que les boss très souvent ils ont des barres de mana illimitées ou des barres d'enduit illimitées eux ils s'en foutent c'est comme pour faire une bonne comparaison dans Dark Souls 3 tu as Lautryk et Lorient et Lautryk s'amuse à réanimer Lorient en P2 mais en permanence et quelqu'un un jour s'est dit bah attends je vais tester en mettant full dégâts etc un mode invincible combien de fois est-ce que Lautryk va réanimer Lorient est-ce qu'il y a vraiment une limite et je crois que ça a été prouvé qu'il n'y avait pas de limite donc amusez-vous si vous voulez mais il n'y a pas de limite ce serait marrant si il y a une vidéo comme ça genre 10h de je tue je tue Lorient devant je tue un mec son frère le réanime ça tourne mal explication oh terrible voilà donc là maintenant à force qu'il meurt qu'il y a des petits soucis dans la run et tout et là on voit il tombe en panne de fioles de sang donc c'est pour ça qu'à des moments il va ramasser des items comme là le savoir du dément et tout et vous allez dire mais pourquoi il ramasse ça parce qu'il ne sait plus trop enfin tu sais tu ne sais pas exactement où sont entreposés tous les items du jeu tu sais dans ton routing où sont les items que tu dois ramasser mais après quand tu as des soucis du genre comme là tu sais tu n'as plus de fioles de sang mince je fais quoi attends il y en a peut-être sur le chemin machin donc ouais là ça va être délicat tu te dis ouais bon là il y a quand même Logarius derrière Logarius qui est quand même un boss un peu compliqué donc je ne l'ai pas testé en speedrun je ne peux pas vous dire s'il est facile ou difficile en speedrun je pense que comme toujours dès que tu as la technique ça passe mais est-ce que la P1 n'est pas compliquée parce que la P1 de Logarius c'est quand même une sacrée purge vu qu'il te balance des attaques ésotériques à la gueule avec de très gros AOE donc il prend le raccourci tu n'es pas obligé de le faire mais comme il n'a comme il n'a qu'une barre de vie ouais je pense que la sécurité c'est peut-être pas mal c'est peut-être pas mal de se jouer sur la sécurité ici ouais et tu l'ennemi à la Sarbacane je n'ai jamais trop compris l'effet de la Sarbacane de cet ennemi je crois que ça attire tous les mobs vers toi ou quelque chose comme ça ça ne te fait pas de dégâts ça ne te fait pas de gros malus juste tous les mobs viennent sur toi voilà petit skip ici donc pas un glitch vraiment un skip prévu par les développeurs voilà on peut faire ça et on n'a pas cassé le jeu on n'est pas pastra vers le décor on n'a pas abusé et voilà on peut faire ce genre de choses c'est totalement autorisé en glitchless totalement autorisé la petite échelle je crois qu'il va ramasser des trucs attends je ne sais pas s'il va ramasser des trucs dans les coffres non il va tout skipper d'accord ok il va tout skipper et on va aller directement au boss non mais regardez la barre de vie mais il ne va pas aller à Logarius avec si peu de vie non mais c'est terrible en plus je crois qu'il va prendre des dégâts de chute après parce qu'il y a des dégâts de chute que t'es obligé de te prendre c'est terrible ouais je crois que c'est là je crois qu'il va prendre quelques dégâts voilà les petits dégâts de chute oh la la non mais je me dis comment tu fais moitié de barre de vie il a quasiment pas amélioré sa barre de vie je crois qu'il a 17 en vita c'est que dalle c'est que dalle et pourtant et pourtant Logarius arrive lentement mais sûrement Logarius arrive parce que j'adore cette cinématique de Logarius en fait pour ceux qui n'ont jamais vu la cinématique de Logarius en fait c'est un vieux mec sur son trône qui attend que quelqu'un arrive pour le buter sauf que avec la neige la glace lui il est complètement pris au piège dans la glace donc il va se lever tout doucement il va se dégeler il met le dégel et après tu vas voir il va voler absolument dans tous les sens regarde là déjà il est quand même très véloce ce boss c'est un de mes boss préférés du jeu vraiment un de mes boss préférés il a cette aura de champion Gundyr de Dark Souls 3 où il est extrêmement rapide le combat est très dynamique moi j'adore donc en fait vous avez vu à chaque fois que le boss va essayer de planter son arme au sol il va se mettre derrière et faire comme à la gascoigne voilà hop là le petit coup et puis s'en vont terminé donc il s'est quand même pris un coup il aurait pu mourir mais non il a réussi à tanker et voilà c'est juste fou il a fait pratiquement toute la zone avec zéro fiol juste au tout début il a utilisé ses dernières fioles et c'est tout moi je trouve ça fou quand même de se dire faire toute la zone et le boss voilà avec rien une barre de vie c'est quand même relativement stylé ce parti alors là le truc 43 de force on en a plus rien à faire on en a plus rien à faire et hop utiliser le tiers de cordon binical on utilise les savoirs de dément et maintenant on a assez pour aller acheter le rocher de sang qui est à 60 j'ai dit 65 c'est 60 et on va racheter des granulés voilà des papiers de foudre c'est juste parfait voilà donc on peut acheter tout ça avec de la lucidité donc c'est plutôt cool et maintenant on améliore notre arme en plus 10 c'est nécessaire c'est les DLC qui arrivent et les DLC ben voilà donc avant évidemment on va racheter un petit papier de foudre et des fioles parce qu'il en a bien besoin et on va aller au faubourg de la cathédrale encore une fois c'est un de ces trucs où tu as l'oeil de chasseur ivre de sang on te dit que c'est l'accès aux DLC mais du coup tu en fais quoi ? il est où l'accès aux DLC ? et en fait il faut savoir qu'il faut aller au faubourg de la cathédrale là où tu as récupéré le set de chasseur de début de jeu tu as récupéré le set de chasseur et ben tu as une amygdala qui va faire un grab et il faut te laisser prendre dans ce grab il faut que tu attendes tranquillement qu'elle te chope et vu que tu as l'oeil d'un chasseur ivre de sang ça va automatiquement te téléporter voilà regardez ça va automatiquement enclencher une cinématique qui va te téléporter dans le DLC à la base le DLC j'ai toujours les DLC mais le DLC de Bloodborne c'était censé être deux DLC mais ils ont dit allez let's go on en fait un gros et voilà plutôt que de dire on fait deux petits DLC on fait un gros DLC et voilà petite extension sympathique The Old Hunters les vieux chasseurs en français et c'était un DLC moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce DLC vraiment très très cool plein de nouvelles armes parce que c'est ce qui manquait à l'univers de Bloodborne c'était des armes variées parce que le jeu de base sans les DLC t'as vite fait le tour des armes c'est chiant quoi alors que là avec le DLC t'as plein d'armes toutes très sympathiques donc c'est très très cool de racheter autant d'outils son arsenal de coups et t'as des nouveaux boss t'as enfin sauf sauf la bête cléricale de feu mais t'as des nouveaux boss et tout les zones sont très très cool à explorer elles sont très différentes les unes des autres tu vas avoir cette zone qui ressemble à Yarnam tu vas avoir la zone du laboratoire qui est très très cool qui est très unique en son genre avec cet ascenseur géant et tu vas avoir la zone des pêcheurs aussi qui change complètement zone des pêcheurs pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas désolé je t'ai dans le micro voilà tu récupères le pendentif en forme d'œil pendentif en forme d'œil à quoi ça sert ça te permet en fait d'activer donc ça te permet d'activer un ascenseur et qui ensuite va te permettre d'avoir le crâne de Laurence oh là là de toute façon sans ce pendentif en forme d'œil tu peux pas avancer dans le DLC donc bon récupère les fioles de sang donc là ça va là c'est bien remonté en termes de fioles là c'est bon on est remonté à 16 je pense qu'il est assez confortable mais faut-il encore que les boss se passent bien les boss de DLC en fait les DLC de Bloodborne c'est simple il faut les faire à la fin du jeu donc avant de faire les boss de fin il faut faire les DLC il n'y a qu'à ce moment là qu'on peut le faire si on veut tout faire en un cycle de jeu parce que sinon avant vous allez vous en prendre plein la gueule vous allez vraiment vous en prendre plein la gueule mais de toute façon le premier boss Ludwig est très très compliqué pour un joueur débutant ouais ça je pense que plusieurs personnes ont regretté d'avoir acheté le DLC parce qu'ils ont payé de l'argent pour l'avoir et au final ils ont jamais passé le premier boss donc c'est ça le DLC pour payer 20 balles pour ça terrible 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 donc là l'élection bleu pour passer donc les chiens et le mob ici qui va te choper de très loin avec sa chaîne c'est ouais là c'est chaud c'est chaud c'est chaud mais c'est bon ça passe tout va bien voilà est-ce qu'il va encore se soigner peut-être parce que là tu vas avoir deux géants dont un qui a une arme de très longue portée voilà un petit peu le truc donc c'est Billy et Jimmy moi je les ai surnommés comme ça je les ai surnommés comme ça au fur et à mesure des vidéos et il va prendre la lanterne il n'est pas obligé de la prendre mais juste il se dit tu sais quoi allez on se la joue safe encore une fois c'est un speedrun sécurité mesdames et messieurs c'est un speedrun sécurité ici on prend le temps d'aller allumer les lanternes etc on récupère encore des fioles de sang ce très très bon et on va aller voir ce fameux Ludwig oh là là oh Ludwig quel boss quel boss quel boss un boss qui ouais non mais je pense que beaucoup de personnes ne l'ont jamais passé moi j'ai vraiment peur de ça en fait les gens ont pris un DLC et ah bah je peux pas faire le premier boss bah je peux pas gagner allez ciao faut-il encore savoir qu'avec les gemmes sanglantes il faut bien les mettre sur ses armes tu peux en parallèle de ça aller faire des donjons calices pourquoi pas dans les donjons calices tu vas choper des gemmes encore plus puissantes enfin voilà tu peux t'en sortir mais bon je peux comprendre ceux qui ne s'en sortent pas parce que malheureusement tu peux pas tu peux pas modifier tes stats je sais pas qu'est-ce que c'est cette histoire mais Dark Souls 1 et Demon Souls ça peut se comprendre que tu puisses pas modifier tes stats c'est les premiers jeux mais quand même Bloodborne on pouvait le faire sur Dark Souls 2 c'est quand même n'importe quoi donc ouais je sais pas pourquoi ils ont fait ça ça demande une précision une optimisation vraiment vraiment top donc Ludwig qu'on perd ma stun parce qu'on fait des dégâts tellement fous voilà oh non mais mais sérieux c'est n'importe quoi et donc là on se dit mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi il avance pas il attend que la tête de Ludwig Pop il le tue et il récupère bon je sais pas c'est pas un clair d'oeil pour moi mais l'épée sacrée du clair de lune la Moonlight mais en fait il va faire un truc qui va m'énerver avec donc il y en a qui savent ce qu'il va en faire mais je ne vous spoilerai pas ça va vraiment m'énerver ça me trigger ça me trigger c'est comme ça donc on va aller en direction du laboratoire grâce au pendentif en forme d'oeil il va pouvoir déverrouiller l'accès à cet ascenseur vous allez voir enfin il va plutôt l'actionner tiens si je mettais le pendentif dans ce crâne qui gît sur cet hôtel ce serait pas mal ce serait pas mal on va y réactiver l'ascenseur pour qu'il descende et maintenant on va speedrunner le laboratoire une zone très chiante à speedrunner je ne sais pas par où il va passer il va passer par là parce que bon dieu à speedrunner cette zone tu peux te faire croisser à plein d'endroits différents alors là il essaie de monter tu peux te faire croisser à plein d'endroits différents tu peux avoir des mobs qui te stun et après tu as l'armée qui arrive tu peux tomber dans le vide une fois que l'ascenseur est activé il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer vraiment vraiment beaucoup trop de choses qui peuvent très très mal se passer mais là l'ascenseur on n'a pas le temps d'aller tout en haut les gars encore une fois on est en speedrun on essaie d'aller le plus vite possible alors regardez bien qu'est-ce qu'il va faire donc là il prend quelques dégâts là c'est bon tout se passe bien tout se passe très bien on passe le mob et il va il va actionner l'ascenseur je pensais qu'il ne l'actionnait pas on va voir on va voir tous ensemble oula moi je pensais qu'il ne l'actionnait pas l'ascenseur je pensais qu'il allait juste se mettre à un coin et faire que des petits sauts en fait de cabri serais-je trop édant faut quand même que tu actives l'ascenseur t'es obligé de l'activer pour accéder à la suite tu peux pas juste faire des petits sauts un peu partout et voilà c'est là regardez bien hop hop là je prends le train en route hop 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 on se soigne on se soigne bien on passe par là voilà et enfin on se laisse tomber ici et hop là j'ai échoué je vous en prie mais du barrière nous ça va on a pas échoué franchement cette route se passe très très bien des hauts et des bas un peu d'émotion mais voilà ça se passe quand même très très bien et on arrive face aux expériences ratées comme d'hab le granulé papier de foudre let's go donc il le part il lui fait des attaques transformées regardez la jauge de bestialité cette jauge de bestialité qui monte super vite quand tu fais des attaques transformées tu le vois tout de suite de toute façon tu le vois tout de suite le problème c'est que le boss a énormément de points de vie forcément ça prend du temps et regardez bien à chaque fois il va tuer le mob le mob réapparaît exactement à cet endroit là du coup bah t'as juste à attendre tranquillement sauf qu'évidemment attention des attaques magiques des attaques ésotériques ici qui sont lancées directement sur la tête de Majora voilà donc là il s'en prend une et malheureusement l'invocation des météores ici il est obligé de se cacher il est obligé de se planquer mais oula attention oh il peut en avoir deux pour le prix d'un et c'est bon pas mal pas mal pas mal grâce au fait qu'il en ait eu deux pour le prix d'un à chaque fois en frappant ça a permis de gagner quelques toutes petites secondes mais quand même et maintenant Lady Maria j'aime bien tu sais tu passes d'un boss à un autre c'est genre ouais j'ai battu un boss je suis trop content allez tu vas bien en faire un autre tu vas bien reprendre Billy Lady Maria un des boss préféré de la communauté sur Bootborn je pense clairement moi j'ai bien aimé ce combat de boss avec son son katana qu'elle peut mettre en une fois ou en deux fois tu sens que FromSoft ils aiment bien mettre le dual katana quand même ça ils adorent j'ai pas affronté encore dans Elden Ring de boss avec double katana j'imagine que ça va arriver à un moment mais j'ai encore pas affronté j'ai pas fini Elden Ring pour l'instant vraiment le jeu est tellement long j'en suis à plus de 80 heures apparemment j'en suis je sais pas peut-être deux tiers du jeu moitié de jeu je sais pas non mais regardez-moi ça les dégâts et là j'adore hop là on recule et on revient elle fait que se buffer vers les phases suivantes mais ça ne suffit pas c'est terminé Lady Maria de la tour astrale oh non c'était expéditif c'était absolument expéditif et donc là il nous reste quasiment plus de boss il nous reste 4 boss dans cette run Koss Laurence German et la présence lunaire 2 de ces boss sont horribles 2 de ces boss sont horribles saurez-vous lesquels je crois surtout et bah non en vrai sur les 4 il y en a 2 qui sont horribles devinerez-vous lesquels allez je vous laisse je vous laisse le temps de la réflexion pendant ce temps on va se diriger tranquillou vers Koss donc Koss qui se situe très très loin là en fait ce qu'il faut se dire c'est que dans une run all bosses classique avec des glitchs et tout Koss il va très très rapidement avec un glitch avec un glitch très bien dosé là c'est pas le cas il faut donc que tu que tu tapes toute la route à pied etc pour lala et Koss qui fait partie de ces boss tu vois t'attends pas à cette zone t'attends pas à cette zone village des pêcheurs je me rappellerai toujours ça m'a fait rire parce que on te dit derrière Lady Maria se cache le plus grand secret de l'église tu remèdes un secret qu'ils essaient de garder depuis des générations et tu rigoles tu dis ok ils gardent un secret c'est quoi et moi je suis arrivé j'ai fait bah ils étaient fans de pêche le gars qui n'a absolument rien compris au lore et donc je vais parler de Koss je disais c'est un des boss que je préfère le plus tout Soulsborne confondu j'ai pas encore fini Elden Ring donc ça peut évoluer la position peut changer mais pour l'instant Koss est vraiment le boss que j'ai le plus préféré donc tous les jeux From Software en termes de Soulsborne Dightwise tout ça c'est vraiment celui que je kiffe en fait je sais pas qu'est-ce qui me fait le plus rêver sur ce boss le fait qu'il a un pattern unique qu'on a jamais vu dans aucun jeu Souls avant le fait qu'il a une arme très atypique le fait que bah il sort un peu de nulle part en fait c'est pas genre le boss genre un Artorias ou un Manus que t'entends un petit peu parler avant etc c'est pas le boss que tu t'attends à faire c'est vraiment t'arrives tu vois le fameux secret où tu vois un grand qui s'est échoué sur la plage décédé et en fait tu vois que le grand bah il était enceinte donc elle était enceinte et le gosse bah il sort et il est juste giga puissant parce que tu te dis c'est un nouveau-né prématuré sûrement et et il est juste ultra puissant c'est pour donner la puissance de cause donc je sais pas il y a tout plein de choses qui font que Koss il est fantastique Koss est vraiment fantastique un autre boss qui m'aura fait cet effet c'était Roi Sans Nom mais pour d'autres raisons lui c'est parce que c'était cool de dire ah enfin on sait qui est l'enfant de Gwen qui a été complètement oublié des livres d'histoire quoi celui on voyait des statuettes dans Dark Souls 1 on se demandait qui c'était en fait on était là mais elles sont toutes cassées pourquoi et tout c'est qui et juste les trois phases qui sont trop bien faites quoi trois phases qui sont parfaitement dosées gérées et une fois que t'apprends le boss ben tu l'esquiffes parfaitement et tu pourrais presque tenter le no hit mais quand même pas un peu comme Fumeroll de Dark Souls 2 aussi Fumeroll c'est un boss que j'avais bien aimé il manquerait un tout petit quelque chose mais c'est un boss que j'ai sûr kiffé parce qu'une fois que tu l'apprends ben t'esquiffes tout voilà l'orphelin de Koss comment est-ce que Majo va opérer il y a plusieurs manières de le faire je crois qu'il va faire le permastun de l'infini concrètement parce qu'en fait tu peux par exemple spammer la parade avec le pistolet et le boss va réattaquer tu vas le reparer avec ton pistolet et ainsi de suite t'as le glitch donc on va pas faire ici qu'on te verra pas avec des kunai empoisonnés ou le boss simplement va freeze avec des kunai donc là ouais un petit mélange de je te parie je fais des attaques voilà et je devais des coups dans le dos à la German vraiment toujours ces coups puissants dans le dos au moins vous voyez les dégâts que ça fait donc là il frappe il attend parce que frappe d'invulnérabilité je crois du boss ou quelque chose comme ça et voilà c'est terminé orphelin de Koss parfait donc si certains quand j'ai dit il y a ce cas de boss deux sont compliqués avaient pensé à l'orphelin de Koss et bien vous aviez tort vous aviez tort donc ça veut dire que oui Garman ou la présence lunaire un de ces deux boss va être horrible va être assez horrible parce que Lawrence à quoi que peut-être que Lawrence peut être très facile personne n'y croit parce que Lawrence est un boss très très chiant donc là je sais pas trop ce qu'il fait il va aller encore acheter non il va aller il va acheter avec de la lucidité des papiers de foudre des granulés et le set et un set particulier et il va après les revendre pour aller acheter encore d'autres trucs quoi et voilà il a vendu l'épée sacrée du clair de lune je tape du poing sur la table parce que c'est inadmissible c'est inadmissible qu'il le fasse sans verser une larme vraiment qu'il le fasse soit au moins qu'il le fasse voilà pleurant un peu quoi un peu d'émotion 57 de force on n'en va plus rien à foutre là c'est c'est juste n'importe quoi c'est juste n'importe quoi c'est au cas où on fait un peu plus de dégâts oh là là donc d'ailleurs j'ai noté sur mon fichier world il vend son espadon de clair de lune entre parenthèses j'ai mal vous voyez je l'éménote quand même de temps en temps c'est juste la preuve c'est juste la preuve mais ouais non mais n'empêche il était quand même avec 352 000 échos de sang je tiens juste à dire ça va c'est pas trop mal en fin de jeu en run NG c'est pas trop mal et là on se dit ok il va aller faire le rance y'a pas un truc qui manque là bah le rance techniquement tu peux pas le faire comme ça là c'est comme si il revenait au début c'est enfin je crois que t'as oublié un item Majo moi je sais que quand j'ai regardé la run tu sais donc il va à laurence et pendant ma prise de notes je fais mais t'as pas oublié l'item je suis là complètement oublié l'item et vous allez voir la réaction quand il va s'en rendre compte est juste phénoménale il se buff et là voilà c'est et non et non et non ah là là non mais c'est terrible c'est vraiment terrible ce moment où il se buff et tout il est prêt à en découdre et là ah bah non j'ai oublié l'item et comme on peut pas se téléporter de lanterne en lanterne t'es obligé de revenir au rêve du chasseur sélectionner la bonne lanterne te téléporter aller chercher le crâne revenir cette perte de temps de fin drone est horrible vraiment horrible oh non mais là le pauvre quoi c'est je sais pas à quel moment est-ce que t'es censé aller faire ça je pense que c'est juste après le boss juste après quoi t'es censé le faire et donc en plus comme il a réactivé l'ascenseur ouais je sais pas parce qu'il l'a réactivé en étant conscient que l'ascenseur serait en bas donc c'est pour ça je comprends pas trop là le délire mais ah et comme ça oui d'accord ok là je comprends oui c'est plus rapide de faire comme ça je comprends ok ok et donc crâne de Laurence c'est bon donc là bon c'est pas grave plus rapide de mourir je crois qu'il est mort oui oui je crois que c'est bon c'est confirmé c'est confirmé ici oh là là le spam quoi et maintenant ça y est c'est parti tu peux aller te faire Laurence et je crois que tu vas avoir un peu plus mal dans le bas du dos Majora malheureusement 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 Laurence qui est ce boss qui aura énervé beaucoup de personnes c'est pas vraiment le boss préféré des gens en général il y en a qui l'aiment bien pour le challenge je pense à vous les gars mais d'une manière générale dans la dans la communauté Bloodborne Souls en général c'est vraiment un boss que les gens détestent pourquoi parce que c'est un reskin de la bête cléricale donc tu peux trouver ça sympa de se dire oh c'est cool il est un peu plus fort machin ok sauf que le boss en fait ils ont tellement boosté ses stats qu'il a énormément de points de vie il fait extrêmement mal il te tue en général en deux coups donc c'est c'est compliqué et il a trois phases c'est très long très très long certains disent qu'il a que deux phases moi j'appelle ça trois phases parce que le début du combat il est assez lent il fait des patterns voilà t'as le temps t'as le temps de l'appréhender et après il commence un peu à modifier ses attaques il a de nouvelles attaques dans son pattern et il va commencer à t'enchaîner à être un peu plus un peu plus rapide un peu plus nerveux et la dernière partie du combat où vous allez voir il va tomber de haut donc là c'est bon il a le crâne de Laurence ça y est il peut recommencer le combat tout va bien tout va bien allez c'est parti good luck Majo good luck pour ce combat de boss qui va être très compliqué le granulé le papier de foudre et c'est parti Laurence le premier vicaire ce boss donc très très puissant vous voyez un peu les dégâts qu'il lui met alors qu'il est quand même sacrément bien boosté je veux dire normalement t'es pas censé arriver avec autant de force contre ce boss il a failli mourir failli mourir ici attention parce que la plupart des attaques du boss évidemment ont des AOE des area of effect où tu vas te prendre des dégâts même si t'as esquivé le coup ça c'est très chiant voilà donc là le boss qui attaque il faut bien esquiver il faut vraiment prendre ses distances avec Laurence il faut vraiment pas hésiter à aller très 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 loin vous voyez à chaque fois il y a une espèce de petite de petite AOE de flamme et ben il faut éviter ça il faut éviter ça ça fait extrêmement mal donc il le stun un coup il tape les mains un coup il arrive à taper la tête c'est des manières pour stun de la même manière que la bête cléricale juste que lui il est en feu il a encore pris un coup très très dur à esquiver certaines des attaques de ce boss sont assez compliquées à esquiver voilà allez t'y est presque majot t'y est presque là il prend très très cher là le boss fait ce qu'il veut de lui mais c'est ça qui peut être aussi très compliqué et voilà il perd ses jambes c'est la troisième phase la dernière phase on se rapproche de la fin du combat mais c'est ça qui peut être très très délicat aussi hop là oh c'est très tendu c'est très très tendu donc voilà en fait il faut amener le boss ici à faire un certain pattern et là one shot regardez la barre de vie pfff allez ciao et même moi alors là il est dégoûté évidemment il a perdu du temps avant là il meurt la fin de run terrible mais même moi j'ai pas compris je pense que je sais pas en fait le jeu a dû considérer qu'il s'est pris l'attaque parce qu'il a traversé le bras qu'il y avait pas qu'il était il était encore en fin d'animation le boss et du coup le jeu a considéré qu'il s'est pris l'attaque alors qu'en fait visuellement éventuellement il s'est pris l'aisselle du boss il a voulu tu sais faire comme dans les vieilles pubs cringe des années début 2000 ou quoi où t'as t'as une petite embrassade sur l'aisselle c'est pour dire que c'est frais c'est machin c'est propre voilà Majo il a voulu embrasser l'aisselle de Laurence et on retiendra ça de cette run aïe 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 et donc là il faut tout recommencer et oui il faut tout refaire c'est horrible de se dire que c'est la troisième fois qu'il se tape la route c'est absolument terrible donc une première fois parce que il a oublié l'item clé pour activer le boss une deuxième fois après il est mort et la troisième fois donc espérons que ce soit la bonne je sais qu'on dit jamais 203 mais c'est quand même relou quand même falloir y aller à un moment il y a une run à terminer par ici mais encore une fois je rigole mais ce boss c'est très très chiant je pense que beaucoup parmi vous ici pour qu'on vous prendra ma douleur en disant que ce boss est vraiment terrible c'est mais fan de challenge ce boss c'est pour vous voilà regardez là il l'a déboîté par contre je sais pas ce qu'il s'est passé mais là vraiment c'est allé très très vite meilleur pattern meilleur meilleur stun lock je sais pas mais wow là c'est allé vraiment à toute vitesse et là regarde pattern goldé de cette P3 et c'est terminé pour Laurence c'est terminé enfin le cauchemar est terminé il ne reste plus que les deux derniers boss du jeu des boss optionnels bien sûr mais boss de jeu donc des boss plus faibles que les boss de DLC si les boss de DLC sont plus faibles que les boss de base c'est quand même dommage mais voilà des boss plus faibles donc Laurence évidemment ça s'est mal passé donc maintenant je vous avais spoilé je vous avais dit sur 4 boss il y en a 2 qui vont mal se passer donc c'est à dire qu'un de ces 2 boss va aussi mal se passer pas aussi mal qu'un Laurence je vous rassure tout de suite mais mais ouais il y a des dingueries qui vont encore arriver la run n'est pas terminée tant que la run n'est pas terminée il peut se passer des choses on est en all bosses la RNG tu la contrôles pas des boss donc c'est parti pour German ici voilà le granulé le papier de foudre et let's go hop là la petite parade très très bien gérée ici la parade en soi je sais plus si c'est quand il a l'arme à 2 mains ou à 1 main je crois que c'est à 2 mains tu la gères mieux quand il a son arme à 2 mains que à 1 main à 1 main moi j'ai beaucoup de mal à le parer parce qu'en fait il te fait des feintes tu crois qu'il va t'attaquer en fait non il tire avec son pistolet ou etc c'est très très chiant donc là il passe en P2 donc en fait il a il a de l'hyper armor ce qu'on pourrait appeler tu peux plus le stun en fait et voilà German easy easy German bah alors il y en a qui galèrent à ce boss bah German German je sais pas s'il rejoint la chasse mais German joins the hunt en tout cas tu rejoins le le hall of pain de majeure et maintenant c'est parti la présence lunaire et il tient bien son nom parce que ce combat de boss va être lunaire je crois que j'ai rarement vu une présence lunaire aussi pétée parce que vraiment le pauvre il a la pire RNG et et le pire c'est qu'il essaye tu vas te dire bon bah attends il me fait chier j'ai essayé de le tuer mais il y arrive pas c'est terrible le boss fait que se barrer il fait que l'enchaîner c'est oh non mais alors là vraiment donc là la fameuse attaque où le boss te met à 1 PV mais vu que dans Bloodborne tu peux régène ta vie une fois qu'on t'a frappé et tout donc le truc normal c'est de lui mettre des dégâts et en même temps de se soigner ça c'est le meilleur truc ça c'est le meilleur truc dans les jeux Souls mais surtout dans Bloodborne et il est passé près de la mort plusieurs fois dans ce combat de boss il a toujours normalement la présence lunaire elle est finie depuis un moment mais non 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 voilà jusqu'au bout la présence lunaire jusqu'au bout oh non mais là c'est terrible ce combat de boss c'est vraiment terrible là il se met à 1 PV t'as encore le sang qui tombe et là il aurait pu il aurait pu mourir mais un nombre incalculable de fois sur la présence lunaire GG Majo GG vraiment un combat de boss terrible la pire RNG vraiment elle était pour toi pour cette présence lunaire vraiment on est à 1.41.35 ici mais évidemment ce n'est pas le temps représentatif ce n'est pas le in-game time précis le vrai in-game time il faut le voir sur la sauvegarde réelle du jeu voilà et donc on va aller voir un peu tout ça évidemment pour aller plus vite il quitte il relance le jeu j'aime pas faire ça parce qu'après à chaque fois le jeu te dit vous n'avez pas quitté correctement le jeu etc et c'est rare mais ça peut arriver que ça peut corrompre un peu tes saves et tout mais bon les speedrunners font toujours comme ça et ça passe très bien il n'y a aucun problème mais je ne sais pas je n'aime pas trop ce message je me fais un peu peur donc je n'ose pas je n'ose pas et donc c'est parti pour aller voir le temps de Majo attention et on est là 1.35.48 GG Majora en tout cas pour ce temps écoute honorable vraiment 1h35.48 et voilà pour ce speedrun commenté All Bosses Glitchless j'espère vraiment que ça vous aura plu en tout cas moi comme je vous l'ai dit en plein run c'est vraiment un plaisir de commenter ces runs avec vous je suis désolé si je rentre peut-être un peu moins dans le speedrun en lui-même mais on en a tellement discuté avant on est tellement si vous voulez d'autres speedruns que vous kiffez sur Bootborn il y en a plein sur la chaîne YouTube il y a toute une playlist allez la voir il y a d'autres jeux Souls comme les Dark Souls évidemment donc il y a Sekiro aussi il y a Demon Souls donc allez voir tout ça dans la playlist ça me ferait vraiment vraiment plaisir et ce qui me ferait aussi énormément plaisir c'est que vous preniez 2 minutes de votre temps pour aller regarder la page Twitch de Majora la mienne également mais aussi celle de Majora que vous preniez aussi le temps d'aller voir le Tipeee merci à tous les tipeurs pour me soutenir merci beaucoup à vous ça fait vraiment plaisir puisque ça fait quand même des années qu'on est là présent on est toujours là toujours avec la motive de toute façon et voir que vous pouvez me soutenir financièrement ça réchauffe le coeur voilà tout simplement allez merci encore à vous d'avoir suivi ce speedrun commenté jusqu'au bout et n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu et un commentaire comme d'hab allez ciao tout le monde et à la prochaine